Bien le bonjour à vous, RediFleur, issu de la plateforme YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo du Maître des Fleurs, une nouvelle game du Maître des Fleurs. Le Maître des Fleurs, c'est un jeu de culture général sous forme de Battle Royale qui est en direct tous les lundis. Ça commence vers 13-14h à peu près et puis ça joue jusqu'à la fin d'après-midi. Vous voyez, tout le monde vous dit bonjour ici. Nous allons passer sur la première game de cette journée. C'est parti, la culture, le plaisir. Si vous aussi vous souhaitez jouer, venez sur Twitch évidemment et rejoignez le site. Vous pouvez tout à fait rejoindre le site. D'ailleurs vous aussi là sur Twitch, je parle à vous. Désolé YouTube, j'ai fini l'intro, maintenant je parle à Twitch, c'est un peu compliqué. Vous pouvez rejoindre la game. Pendant que vous rejoignez la game, juste petit rappel. Nous allons faire des saisons qui durent trois mois. La saison de cette année a commencé en janvier et termine fin mars. C'est donc la dernière session de la saison 5. C'est donc les deux dernières parties de la saison 5. Donc à la fin de la deuxième partie aujourd'hui, nous aurons donc le gagnant, la gagnante de cette saison 5. Totoro est très bien parti mais il y est juste derrière. Palpatine n'est pas très loin non plus en réalité. Bousni peut faire une percée selon H&N, White Pixel. Ah White Pixel, ça va être compliqué d'aller chercher la... En vrai, une première place, ça rapporte quand même. Mais voilà, on a un très très beau top 10. On a un top 3 qui s'est très largement destiné aussi mais qui peut être modifié. Voilà, voilà, voilà. Il y aura du nouveau pour la S6 en plus apparemment. Tranquille, tranquille. Il doit partir à 16h, Ponce. Donc je pense qu'on va avoir une belle victoire d'Ili cette saison. Tu pars à 16h ? Oh, Totoro... Oula, attends, 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 attends. On va voir, on va voir, on va voir. Attends, attends, on va voir. Rejoignez la game, petite explication des règles et on se retrouve juste ensuite. Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies. On pose des questions, un QCM. On regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Donc vous l'avez entendu, vous pouvez du coup rejoindre la game si ce n'est pas déjà fait. On vous met le lien dans le chat pour que vous puissiez rejoindre et ça va partir. Est-ce qu'il y a une récompense pour le premier de la saison ? Oui, enfin une récompense. Si tu parles d'une récompense, genre on offre un truc, non. Mais oui, il y a toujours des récompenses. Regarde, si tu as 10 participations, tu débloques ce skin. Si tu gagnes la saison, tu débloques ce skin. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui aura accès à ce skin. Après, tu as des couleurs aussi, répondre à 100 questions, faire un top 100. Tu as les pseudos aussi, chaque saison qui change, voilà. Voilà, voilà. Merci Jotax. Merci Jufx. Merci beaucoup pour les primes. Voilà, voilà. Merci RedHPM. Pour les 4 ans, merci beaucoup. Qui sera le maître des fleurs ? Allez, on est parti sur la première game de cette journée. D'ailleurs, GG Ili pour la semaine dernière. Pas eu le temps de féliciter à cause du match Cassé-Valo, mais belle perf. Ah, Resti qui se met très très bien, belle perf, ouais, clairement. C'est parti pour la première game de la journée. Alors, petit rappel, les premières questions sont considérées comme faciles, voire très faciles, les 5 premières. Et après, plus on va avancer, plus on va monter en difficulté. C'est un peu le principe du jeu, c'est comme ça qu'il est fait. Et arriver à la fin, c'est absolument abominable le niveau. On a envie de s'arracher les cheveux. Et voilà, mais bon, en même temps, il ne reste que les meilleurs, en général. En général, il ne reste que les meilleurs. Vous êtes plus de 2400, là, ça fait très très chaud au cœur. Je vais inviter quand même une dernière fois et puis on est parti. Merci beaucoup FTB pour le 39e mois, merci beaucoup. Let's go. Il me reste un petit peu de café, quel plaisir, quel plaisir. Je dois partir dans 10 minutes, je vais donc faire un top 2200. Oh, dans 10 minutes, tu vas faire un top 2429, toi. Je pense, hein. En vrai. Je pense, hein. Je pense vraiment, hein. Un top bien, bien 2429, là. Bon, il y a une trentaine de personnes qui attendent. Ça me fait un peu de la peine, let's go. J'ai réussi à m'inscrire au dernier moment, j'invite. Et c'est fini à partir de maintenant. Désolé pour toutes les personnes qui débarquent. Désolé, désolé. Mais nous y allons. Il est déjà 14h17. Le temps file. Eh oui. Oh, no. Oh, le temps file. One more time STP. Ah oui, c'est Lean quand. Ah oui, je vois le genre. Ok, je vois le genre. Si jamais ça se joue sur téléphone aussi, sur la même page. Tout à fait. Vous pouvez tout à fait jouer sur téléphone. Et sur téléphone, du coup, c'est exactement la même chose. Donc, si vous allez faire caca, par exemple, pendant la game, bon, bah, jouez. On est parti. Vous avez vu, j'ai lancé vite. Je suis assez fier de moi. Voilà. Je suis assez fier de moi. Première question de cette partie. Tout le monde se concentre. Tout le monde se focus. Tout le monde regarde son écran. On louche dessus. Et c'est parti. Bon courage à toutes et tous. Let's go. Let's fucking go. Merci Elvis. Dans quelle ville se passe l'action dans le jeu LA noir ? À Alençon ? À Namur ? À Pouilly-en-Aussoie ? Ou bien à Los Angeles ? Ah, c'est pas simple, là. Là, c'est pas simple, là. Bon, Los Angeles, comme le précise LA. Voilà. Même si vous connaissez pas du tout le jeu, il y avait vos moyens de le découvrir. C'est ce que vous avez fait. LA noir. Il y a des gens qui l'ont fait, ici. Ah oui, c'est vrai qu'il était ressorti sur Switch. C'est ça, le bail. Peggy 18 Ah, Reeve, il l'avait fait, je crois. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Are you gonna tell me what's going on ? Or do more innocent people have to die ? I'm not lying, she got up and left, that was it. You think your threats frighten me ? Answer the question. This is your chance. Don't fail me. X-Doubt. Merci Johnny McBacon pour le 23ème World Prime, merci beaucoup. Bon bah voilà. En vrai, je le ferai peut-être un jour. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. En tout cas, c'est dans la liste. Ma fameuse liste de jeux, ça y est. Voilà, sachez-le. Sachez-le, sachez-le. LA noir, ça se passe à Los Angeles. Bravo, enchaînant sur la question numéro 2. Le jeu date de quand ? 90 ? Enfin, des années 90, pardon. Parce qu'il a été refait, donc... Ah non, 2011, mais c'est giga récent. Ah mais non, mais c'est 2000... Je croyais qu'il avait été refait, en fait. Je croyais même qu'il avait été refait deux fois. Mais en fait, pas du tout. L'abus... Mais je te jure, dans ma tête, il avait été refait deux fois. Genre une fois en 2010 et une fois tout récemment là. Pour la 4K. Je vous promets que c'est vrai. Mais en fait, pas du tout. 90, la 3D qu'on avait. Bah, 90, désolé, mais à partir de 96-17, la 3D commence à être sévère quand même. En vrai. Ah, je confonds peut-être avec Mafia. Putain, mais t'as raison. T'as déjà vu des jeux des années 90, Ponce ? Attendez, vous êtes de mauvaise foi, là. Vous êtes sérieux ? Là, on parle d'une bande-annonce de ressortir le truc en 4K Ultra HD. C'est vous, vous avez jamais vu de... de jeux dans les années 90. Vous êtes des ouf. Genre, de 96 à 99 inclus, il y avait de la 3D qui commençait à arriver fort. La 3D était pas ouf. Oui, mais là, si c'est un remaster 4K Ultra HD, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Tu vois ce que je veux dire ? 96-97, les jeux étaient pas ouf. Mais ça, c'est parce que vous étiez sur PlayStation, jouez sur Nintendo. Vous en conjure. Vous en conjure, genre. Mais ouais, c'est juste le trailer qui est en 4K. Mais je savais pas, je savais pas. Je savais pas. Bah ouais, hein. Bah le perdu. Bah c'est réel, hein. Franchement, parler de la 3D dans les années 90 en disant c'est à chier alors que... Alors que t'as quand même... Alors que t'as quand même Super Mario 64 qui arrive et qui casse tous les jeux. Hum... Tu vois ? Franchement... Franchement... Il y en avait, hein. Hum, la belle 3D. Ah c'est... Quoi ? Mais tu sais que ça, c'est une révolution, hein. Quand ça sort. Tu sais que ça, c'est une dinguerie absolue, hein. C'est pas une vanne, hein. En termes de 3D, c'était incroyable. La caméra à 8 positions, ça va pas à la tête. C'est un truc de fou, hein. Ça, c'est un truc de fou, hein. Oui, mais rien à voir avec LA Noire. Bah oui, mais je ne savais pas ! Vu que je pensais que c'était un remaster ! C'est ça que vous comprenez pas ! Moi, je croyais que ça, c'était un remaster ! Tu vois ce que je veux dire ? Vous comprenez ? C'est loin des graphismes... Mais oui, mais je pensais que c'était un remaster ! Mais vous comprenez rien ! Question 2. C'est parti. C'est parti. Quel est le nom du bâtiment abritant le quartier général du département de la défense américain ? L'octogone sans règle, le décagone, le pentagone, l'hexagone. Le pentagone. Voilà. Le pentagone, 98% de l'octogone. L'hexagone. Et ouais. L'octogone sans règle. Non, c'est bien le pentagone. C'est bien le pentagone, effectivement. L'octogone, c'est dans les films de Schwartz. Pentagone. On a vu ça, il n'y a pas longtemps, on a parlé du pentagone déjà, avec... Avec les 23 000 militaires, 3 000 civils dans le pentagone. Voilà. Colossal. On l'a vu il y a très peu de temps, effectivement. Ouais. En vrai, je la trouve pas easy pour une question facile. Oh, c'est... En vrai, si sur 2400 personnes, t'as 98% de bonnes réponses, ça prouve que c'est relativement facile. En vrai. En vrai, ça prouve quand même pas mal de trucs. Tu vois. Quand même, le pentagone. Après, des gens sont trempés, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, ça arrivera toujours. J'ai ripé my bad. Mais c'est ça. En fait, ça arrivera toujours. Mais... Ça en dit long, la stat, là, quand même. On a vu pire, quoi. Merci, c'est Black Crow. Je t'ai pas entendu lancer la question 2. Non, j'étais en train de hurler. C'est normal. On passe à la question 3. OK. Question numéro 3. C'est parti. Question 3, messieurs, dames. Question numéro 3. Histoire. Auguste a dirigé quel empire ? L'empire byzantin, l'empire romain, l'empire perse, l'empire inca. Auguste. Auguste a dirigé l'empire romain. Voilà. Et ça, c'est facile, ça. Je dis pas que c'est facile, mais entre byzantin, perse, inca et romain, le man, il s'appelle Auguste. Dark Auguste. Après, ouais, il y a l'empire byzantin. Alors, je sais pas qui a mis ça encore une fois en difficulté 1. Pour moi, c'est 2, mais tranquille. Empire byzantin. Hop. L'empire chrétien gréco-oriental, héritier de l'empire romain d'Orient qui a duré de 395 à 1453. L'empire byzantin ou empire romain d'Orient. Et l'état apparu vers le 4e siècle dans la partie orientale de l'empire romain. Là, je suis désolé pour les correcteurs et correctrices, mais là, je comprends pas pourquoi l'empire byzantin est dans les propales alors qu'on est sur une difficulté 1. Vraiment, c'est... J'arrive. On est d'accord. Ah, mais oui, là, on est 100% d'accord. 100% d'accord. 100% d'accord. Après, je vais pas nullifier la question pour autant, bien sûr, mais là, on est 100% d'accord. Genre, en question 3, mettre l'empire byzantin alors qu'un empire romain, c'est relou de fou. C'est relou de fou. Mais du coup, alors... Hop, empire romain. L'empire romain est le nom donné par les historiens à la période de la Rome antique qui s'étend de 27 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. L'empire byzantin commence... Pfff, c'est chiant, c'est vraiment un peu... C'est un peu fuck-tup, hein. En 300, ouais, c'est ça, ça se chevauche. Auguste, empire romain. Auguste, né le 23 septembre, 63 avant Jésus-Christ. Puis adopté par Jules César en 45 avant Jésus-Christ sous le nom... Titré Augustus par le Sénat romain en 27 avant Jésus-Christ. Appelé ensuite officiellement Imperator César di Fifilius Augustus. Empereur César, fils du divin Auguste. Et le premier empereur romain du 16 janvier 27 avant Jésus-Christ jusqu'à sa mort le 19 août 14 après Jésus-Christ. C'est donc le premier empereur romain, Auguste. Voilà. C'est le plus connu. C'est le first, quoi. Le mec a connu Jésus. Le mec a connu Jésus, effectivement. Le mec a connu tout ça, ouais. Il a connu Jésus, ouais, ouais. Le mec a connu Jésus. Il s'appelle comment le premier de l'Empire Byzantin ? Le premier empereur ? Premier empereur. C'est... Constantin, c'est... Non, pas Constantin. Empereur. Byzantin. Léon premier ? Non, c'est pas lui. Constantin premier. Constance 2. Julien. Jovien. Ah, c'est Constantin premier. Constantin premier. Alors non, pas Léon. Non, c'était pas Léon. C'était pas Léon. Ouais. Aurélius. Après, il y a Aurélius, ouais, bien sûr. Mon nom vient de là, j'imagine Aurélien, bien sûr. Contrôle F. Ah non, c'est Constantin. Il s'appelait aussi Flévus, Valérius, Aurélius. Il faut choisir, dans un moment, Constantin. Enfin, tu peux pas... Tu peux t'appeler Flavien, Valérien, Aurélien, Constantin. Enfin, il faut choisir. Il faut pas t'appeler par tous les noms. La lourdeur. Salut, Flavien. Non, moi, c'est Valérien. Salut, Valérien. Moi, c'est Aurélien. Salut, Aurélien. C'est Constantin. Ok. C'est relou. Empereur Ponce ? Ah bah, Aurélien, ouais, c'est un vieux prénom, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, j'ai jamais été empereur, quoi. Flavien, Pétrus, Justinianus. Attends, quoi ? Justinianus. Sabatius. Ok. C'est une caractéristique des empereurs romains. Ils ont une partie de nom pour chaque valeur ou chaque accomplissement dont ils se revendiquent. Ah ouais. Est-ce que tu penses qu'il criait aussi Ave le carton ? Bah, il criait Ave, mais je crois pas que ce soit le carton, tu vois. Mais il criait beaucoup Ave, ça oui. Ça, pour le coup, il y a beaucoup de Ave, ouais. Énormément de Ave. Mais très, très peu de carton. Très, très peu, ouais. Très peu de carton. Bon, en tout cas, Auguste, il a dirigé l'Empire romain. C'est même le premier empereur romain. Voilà, maintenant, vous le savez. Ça veut dire quoi Ave, en fait ? Ça veut dire avec, mais avec l'accent du Sud, quoi. C'est Ave, ça, quoi. J'étais là, j'étais calé. Et puis, d'un coup, je me dis, ok, il y a une bataille. Je vais la faire Ave César. Eh, César ! On la fait ensemble ? Eh ben, voilà, j'y vais Ave César. C'est tout. Vraiment. Non, mais chez les Romains. Pareil, pareil, Indy. Pareil, pareil. Il disait la même chose. Eh oui. On est tous ensemble. Ave César, Ave Constantin. Ouais, pareil. Vraiment. Ave, signification. Ave égale une prière. Avec une majuscule comme les autres noms de prière. Regarde sa graphie latine sans accent sur le... Des Ave, un Ave, un grain de chapelet. C'était mieux le Ave, quand même, en vrai. En vrai, c'était mieux. C'était mieux le Ave. Ça a rangé tout le monde. Bonjour ou salut ? Ave ! Ave ! Ave. Ave. Enchanté, Ave. Ave. Oui. Il y a Ave dans le chat qui fait oui. Qu'est-ce qu'il y a ? On enchaîne sur la question numéro 4. Let's go. Elle est envoyée, ok ? Question numéro 4. Dans une. Dans deux. Dans trois. La question 4. Elle est maintenant. C'est parti, question 4. Quel célèbre jeu télévisé, présenté notamment par Guilux, avait pour emblème une vachette. La ferme célébrité, la roue de la fortune, interville, des chiffres et des lettres. Interville. Interville, effectivement. Interville. Générique. Oh, il y a eu des histoires. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Tout le monde. Ok. Un petit pastis. Une fête de village. Franchement, avant, on savait s'amuser et rire de tout. On dira ce que l'on veut, mais les meilleures années sont derrière nous. Grave, de fou. Oh ouais, c'était trop bien quand les femmes étaient à la cuisine, qu'elles ne pouvaient pas avoir leur compte en banque. C'était nickel. Putain, ça manque. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Putain, une petite main au cul, quoi. Ça va, quoi. Merde ! Il n'y a pas à dire, ça fait chier ! Je suis une petite main au cul, personne ne va râler. Ok. Le rythme n'était pas ouf, Karin. Le rythme n'était pas dingue, en vrai. Mais clean. Merci, Karin. Merci, p'tit copasteur. J'arrive là-dessus, ça régale. Merci, Neapolis, aussi. Je l'acquere encore une fois mon Prime afin de contribuer au downfall d'Amazon. Gros bisous, bon, si les fleurs est ma bestie Misali. Merci beaucoup, Conner. Ah ouais, putain. Merci, Manon, pour le Prime. Bienvenue. Ah là là, c'était la bonne époque, hein. C'était la bonne époque. Ah ouais, hein. C'est l'auteur de Vacances d'été. The program was introduced to China around 10 years ago and broadcasted for 5 years. It was a fantastic memory of my childhood. It really taught me the meaning of international. Ils auraient jamais dû arrêter, c'était trop bien. Allez, top à la vachette. Interville était bien comme jeu pour l'été. C'est vraiment triste de ne plus voir l'émission. Mais heureusement, il reste fort boyard. J'adorais tellement cette émission que l'année prochaine, ça revient. Et franchement, ça fait du bien vivement l'été prochain. Interville, fort boyard, les bests quand j'étais tout petit. Je n'avais que 8 ans, la première fois que j'ai vu l'émission. Cette musique me rendra toujours nostalgique. Que des souvenirs, cette émission, mon enfance. Inchalala, humor, bien sûr. Bien sûr. Merci de le préciser parce que je voyais Inchalala, j'étais en mode d'attente. J'espère que tu déconnes là quand même. J'espère que tu déconnes là. J'espère que c'est une vanne le Inchalala. J'espère. Non, parce que... Moi j'aime bien la musique de Interville. Je m'en rappelle, j'ai quelques flashs. Alors qu'en 2008, quand ça s'est terminé, j'avais seulement 7 ans. C'est à quel point ça m'a marqué quand j'étais petit avec mon cousin. Et qu'on regardait ça chez nos grands-parents le soir pendant les vacances. En réalité, ça s'est terminé en 2009. Et je crois que c'était dû au fait que la nouvelle formule avait recueilli moins d'audience. Ce qui est dommage. Car moi j'aimais bien, perso. C'était le bon temps, on pouvait rire, c'est plus que c'était autrefois. Putain, j'en ai ras le cul de ces commentaires de merde. Mais quoi, c'est un générique ? Mes frères, c'est le générique. C'est le générique d'Interville. Comment tu trouves à dire cette phrase ici ? C'est le générique d'Interville, frérot. Genre, le mec arrive vraiment à faire un commentaire réacte sur ça, mais c'est trop grave. C'est le générique d'Interville. Voilà, c'est tout. Le mec il est en mode, putain ! Je vois ce générique et je me dis, merde ! Fais chier ! Genre, comment c'est possible de penser à ça ? Ça me fume. Merci Molly pour le 16ème mois et moi qui suppliais mes grands-parents d'enregistrer sur cassette la finale Monde Marsan contre Tarbes, parce que sinon j'allais rater ma vie. Ah, les souvenirs, hein ! C'est l'époque, on peut plus rien dire. Merci Purple, merci Wackay6, merci The Neil, merci à vous. Je trouve ça ouf de... Franchement, pas tant de souvenirs de cette émission, mais je crois que c'était rigolo. Genre, il reste bien en tête, super chanson. Putain, j'aime trop les commentaires YouTube, c'est vraiment... C'est une masterclass. Pourquoi ça a été... Je parie que c'est la version internationale. Je sais pas si ça a arrêté définitivement. Il y avait une édition, réédition prévue en 2020, je m'étais inscrite pour des sélections qui finalement ont été annulées. J'ai toujours pensé qu'il disait Inch'Allah. Les gens, je vois pas pourquoi vous râlez. Je vous rappelle que le jeu était censé reprendre en 2020 et qu'il a été annulé à cause du Covid, comme toute manifestation grand public cette année. Pas que ça, même il y a plus de vachettes, donc on a intérêt qu'Interville reprenne, vu que c'est pour la protection des animaux. Un Interville dans une vachette, au final, c'est un jeu de parcours tout simplement. Ça aurait clairement fait pas d'audience comme... Non Paul, oula, on comprend plus là. Un Interville dans une vachette là. Ah non, on va pas tourner une émission entre le bas d'une vache, ça c'est sûr, Paul. On peut... À part avec une petite sonde, c'est chiant de filmer le... Enfin même, tout le monde, on rentre pas. On rentre pas, Paul, dans cette vachette là. C'est pas possible. C'est ça, il faut se rendre compte de ça, Paul. Ça c'est... Putain, à l'époque, on pouvait rire, quoi. Merde ! La, 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 la ! Tout le monde ! J'entends rien ! Vous savez ce que je me dis en écoutant ce générique et en regardant ça ? Vous savez ce que je me dis ? En regardant ce générique, en entendant ça, je me dis... Bordel, c'était mieux avant, quoi. Vraiment, quoi. Je me dis... Je me dis, merde ! Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a perdu, tu vois ? Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi, quoi ? Et en voyant ce générique, je me dis... Je me dis, mais c'est... Qu'est-ce qu'on est devenu ? Qu'est-ce qu'on est devenu ? Je vois ce générique, je me regarde aujourd'hui et je me dis, merde ! Le monde va mal, tu vois. Le monde va mal. Et c'est vraiment en regardant ce générique que je réfléchis à la vie, tu vois. Putain, c'était quelque chose, quand même. C'était vraiment quelque chose. Merci, Massim, pour le 28e, moi. Je suis la vachette, je suis pas d'accord. Je comprends. Ouais, je comprends. Et merci beaucoup, Wakes, qui met un message en avant pour dire « Bon, au bout d'autant de temps, à galérer à dire mon pseudo, ça se dit juste Wakes, comme Graves, en fait, le perso de LOL. » Ah, Wakes ! Le X-X se dit pas. Voilà, j'ai osé le dire, désolé. Ah mais non, mais non, mais attends, mais ça fait 26 mois de Prime que Wakes, je t'appelle Wakes 6. Non, mais t'as fallu me le dire avant, là. Là, c'est comme si j'avais appelé Constantin, genre Aurélianus, quoi. Le man, c'est pas Aurélianus, tu vois. Désolé, Wakes. Après ça, maintenant, je sais que c'est Wakes. C'est noté. Ouais. Je note Amarylis. Je note, je note, je note, je note. Deux ans à me faire arracher mon pseudo, j'ai vécu dans la douleur. Mais j'imagine... Et en plus, tu revenais avec le Prime, Wakes. C'est-à-dire que tous les mois, tu revenais, tu reprimais, et il y avait un bouffon avec ses lunettes qui, tous les mois, redémolissait ton pseudo, genre. Et tu revenais. Et c'est ouf. C'est dire à quel point le contenu a l'air de te plaire. Et je te remercie pour ça. C'est insane. Insane. Merci Mandatros aussi pour le 17ème mois. Merci beaucoup. C'est ouf. Oh, Feufou. L'année et demie en T3. Merci, Feufou. Oh là là, Sandufion. Quel pseudo. Toi, je le dis très bien, ton pseudo direct. Merci pour le Prime, Sandufion. Merci Bemena aussi pour le 19ème mois. Merci beaucoup. Très bien. Tous les mois avec l'espoir que ce même mec puisse voir la lumière en vain. Non mais Wakes, je l'ai eu. Tu me l'as dit, Wakes ? C'est bon, c'est Wakes. Il n'y a pas de feint. Merci TFX pour le Prime. Merci Tic-Tic Marie pour le 30ème mois de Prime. Merci beaucoup. Pas de souci, ma petite fleur. Merci Sandufion. J'adore. J'adore, j'adore. Tu penses refaire du Isaac ? La question, elle me fume, elle est totalement au sujet, mais ça me fume. Non, je ne pense pas refaire du Isaac. Désolé, je ne suis pas rentré dans la boucle Isaac. Même si j'y ai joué 100 heures, mais voilà. Je me suis arrêté là, quoi. Tu penses refaire du Isaac ? Ça manque. Alors, comme je viens de le dire, je ne pense pas. Enfin, je dis pense, quoi. Je ne sais pas. Merci Veyax pour le 12ème mois, pour l'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu fais quelle taille ? Putain, la lourde. Trop d'aigues. Merci de ta réponse. Il n'y a pas de souci. En parlant de ça, Balatro, ça dit quoi ? Bon, il y a beaucoup de questions, ça me gêne. Et je ne peux plus rien dire, de toute façon, en 2024. Donc bon, on passe à la question numéro 5, d'accord ? Bonjour à toutes et tous. Nous allons enchaîner sur la question numéro 5. Vous allez devoir répondre à cette question d'ici quelques secondes. Merci de vous rapprocher de votre élément vous permettant de jouer au Maître des Fleurs. Je qu'il y a que tous les lundis, à peu près, de 14h... Enfin, 13h... Enfin, ça dépend, des jours. Merci Pines de Poules pour le 3ème mois de Prime. Coucou. Question 5. 1, 2, 3. 4, 5. Question 5, c'est parti. Concentrez-vous, je me sens un peu dissipé, ça me stresse, en vrai. Qu'est-ce qu'une grôle ? Une grôle, c'est un monstre, une chaussure, une monnaie ou bien une araignée ? Genre, attention, la grôle ! Enfile une grôle. Je t'échange deux grôles contre un euro. Putain, la grôle est velue. Voilà, j'ai voulu mettre des mises en situation par rapport à tout ça. J'ai essayé. J'ai essayé. Une grôle, c'est une chaussure, effectivement. Alors, maintenant, je suis curieux de voir d'où vient le mot grôle. Parce qu'en vrai, j'ai jamais utilisé ça de ma vie, voilà. Grôle, c'est un mot servant à dénommer deux objets artisanaux à boîte typique des Alpes nord-occidentales, en particulier de la Savoie ou de la vallée d'Adaos. Mais on peut les mettre sur nos pieds ou pas ? Tu vois ? Voilà. Grôle. Une grôle est un récipient en bois. En langage populaire, une grôle est une chaussure. Voilà. Voilà. Bien sûr, Jean-Pascal, bien sûr. Voilà, voilà. Une grôle, quoi. Une grôle. Alors, j'avoue, je connaissais pas, mais en voyant, j'étais en mode, non, mais je sais. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Moi, j'ai toujours dit grôle. Ah ouais ? Genre, quand tu pars de chez toi, tu dis, putain, ils sont où mes grôles ? C'est vrai ? Ah, moi, je dis chaussures. Voilà. Ouais. Ah ouais ? J'ai jamais dit ça de ma vie. Je vous jure, hein. Utilisation du mot grôle. Oula. Quoi ? Je comprends pas. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu connais ? Une grôle. D'être à côté d'un gentil... Non, attends, attends, mais c'est quoi cette vidéo de Zanzar ? Mais moi, on m'a dit qu'en plus, Poitiers, c'était un peu comme Tours et tout. C'était un des endroits où il n'y avait pas trop d'accent, non ? C'est quoi, ça ? Attends, mais... Genre, là, il y a des gens, ils viennent d'autour de Poitiers. Genre, vous êtes au passé, au scope, actuellement, et vous trouvez que c'est l'accent. C'est du patois. Oui, oui, non, mais j'imagine. Mais, euh... Mais, genre, dans l'accent, tu vois. Alors, l'accent n'est pas des calapatois. Oui et non, parce que dans le patois, il y a des... Dans l'accent, pardon, il y a des reliques du patois. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, typiquement, dans la langue provençale, il y a... Enfin, pardon, dans l'accent du sud-est de la France, il y a des reliques du provençal, typiquement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je disais ça. Là, vraiment, c'est incompréhensible, là, c'est une dingue. Attends, je comprends mieux l'allemand que le patois, euh... Comment qu'il va faire ? Les bêtes trop hauts pour le pêcher. Les grolles sont de bêtes qu'on a prises. Et puis, il est là que le s'dit. Attends, il va lui faire de quoi, puis il m'en, puis on est tellement ébobé qu'elle va ouvrir la goutte, puis qu'elle va me donner du fromage. Ah, vous avez reconnu ? Arna avec une grolle, puis un fromage entre les deux. Mais oui, la grolle, on est le corbeau. Sauf que chez nous, on est féminin, on est comme le souris, le vipère. Mais oui, forcément. Puis la serpente. Ah, on va pas être tout au Paris. On est bon, le bois de Vassat-Rogère ? Ok. Je... Ça a pas de rapport avec une chaussure. Non, 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 là, on parlait pas de ça. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Pas toi, Provençal. Regarde, tu vas voir, dans le Pas toi, Provençal, t'entends un accent du Sud-Est. Tu vois, tu vas voir, tu vas voir. Vu d'ici, le Provençal, une langue bien vivante à l'école. Ah oui, moi j'ai plein de potes qui ont fait Provençal au bac et tout. Champêtre, non, mais Provençal, oui, ça c'est sûr, avec Fred Soulier tout de suite, avec son vue d'ici, puisque j'ai l'impression que le Provençal, dis donc Fred, c'est pas toi qui aime dire le contraire, c'est une langue vivante, non ? On va bien l'apprendre à l'école. Tout à fait. Alors cette année, nous nous célébrons le centenaire de la mort du poète Frédéric Mistral, qui a été prix Nobel de littérature en 1904, celui qui a ravivé, codifié la langue provençale, une langue régionale qui est bien présente dans le patrimoine, dans la toponymie, mais une langue qui s'apprend de la maternelle à l'université, à Mayanne, à une poignée de kilomètres de Saint-Rémy. L'école publique y est bilingue, français provençal, depuis 2010. Alors pour savoir comment ça marche, prenant le chemin des écoliers. Zou. Après ils ont fumé le chichon. Yann, dans le village natal du poète et écrivain Frédéric Mistral, depuis 2010, on compte 8 classes bilingues français provençal dans cette école publique, de la maternelle aux primaires. Des vœux, dès mars 2014. J'ai un froid, c'est un bain, à-dessus. Quelque jour c'est en veille. On essaie de, la plupart du temps, de le faire en provençal, et de faire reformuler par les enfants en français, pour être bien sûr quand même qu'ils aient compris. Mais l'avantage du provençal, c'est que c'est tellement pris du français, en fait, qu'en général, ils comprennent assez vite. Oui, en fait, quand tu parles provençal, tu as l'impression que c'est presque du français avec de l'accent. Presque. Presque. Ici, on enseigne en provençal les jeux, le sport, on parle de la culture, du patrimoine régional, mais pas seulement. L'immersion est totale, le bain linguistique continue, et les 180 enfants prennent l'habitude, depuis la petite section de maternelle, des richesses du bilinguisme. Ben, Kézako, c'est provençal, ouais, je crois, non ? Non ? Il me semble, hein ? Le mot Kézako provient de la phrase Kézako, en provençal, langue du sud de la France, qui signifie littéralement Kézso-ci, ouais. Pas pour le coup, ouais. Non, c'est breton. Ah non, vraiment pas, hein. Non, non, Kézako. Kézako, ça vient du provençal, ouais. On le dit dans le sud-ouest. Mais Kézako, c'est dit partout, moi. C'est dit partout, ouais. Ouais. Eh ouais. Ouais, complètement, ouais. Groll, du latin Grola, vieux soulier, Grola, du franco-provençal Grola, qui signifie vieux soulier, au 13e siècle. Putain, c'est vieux, hein. Ah oui, vous confondez avec Kénavo. Alors, Kénavo, c'est breton, oui. Kénavo, oui. Merci Warrior Pet. Merci Trushman. Merci beaucoup pour les rissums. Ouais. Bissure. Hein ? Kézako. Bon, en tout cas, on va enchaîner sur la suite. Groll, ça veut dire une chaussure. Voilà, c'est une chaussure, 90% d'entre vous, vous l'aviez, donc bravo, hein. Voilà. Oui, et c'est vrai, Neyo, tu vais bien de le dire. Neyo qui dit, par contre, faut arrêter de dire patois, c'est une vraie langue, le provençal, le mot patois, participe à l'invisibilisation des langues régionales. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, le provençal est quand même bien enseigné, hein. En vrai, enfin, en Provence, justement, il y a beaucoup de gens qui font du provençal en Provence. Genre, vraiment. Ouais. On enchaîne sur la prochaine question, OK. C'est toujours enseigné le provençal ? Ouais, ouais, toujours, 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 bien sûr. C'est enseigné. Moi, j'ai plein de potes qui ont passé en option provençale dans le bac, quand on faisait au collège. Ouais, il y en a, vraiment. Ouais. Après, par contre, c'est pas parlé, hein. Enfin, c'est pas parlé, quoi. C'est juste, c'est enseigné, et voilà, mais... Par contre, t'as tout, à Avignon, par exemple, t'as toutes les rues et tous les noms des bleds, etc., dans le Vaucluse. Tout, 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 tout t'es traduit en provençal, par exemple. Ça, oui. Quand t'arrivais à Avignon, il y a écrit Avignon, Avignon, juste en dessous. Mais bon, comme beaucoup de régions, en réalité. Ouais. Aucun intérêt, du coup. Aucun intérêt de quoi ? D'apprendre le provençal ? Enfin, dans ce cas-là, aucun intérêt d'apprendre pas mal de trucs, hein. Je vais pas te mentir, hein. Mais, euh... Non, c'est pour la culture, c'est pour les racines, c'est pour plein de choses. Merci, Hélène. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire que le batteur de Nirvana, il s'appelle Dave Chaussure ? C'est deux à l'eau, je suis pas sûr. Non, c'est... Oui, c'est ça. Oh, mec, ça pire pas... Ça s'appelle pas Chaussure, quoi. Dave Chaussure. Ouais. Tranquille, tranquille. Ok, nous passons à la question 6. Dès maintenant... Le département du Vaucluse a fait enlever les panneaux provençaux à l'entrée des villes. C'est pas vrai, Melchora ? Non. Non, t'es pas... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Oh, c'était mieux avant. Putain, je suis pas sur Google Maps, je veux pas Street View, j'en ai ras-le-cul. Avignon, il y a encore. Ah, Avignon, il y a encore. Ok, ok, ok. Avignon, il y a encore. Ok, ok, ok. Parce que là, il y a un panneau. Non, par exemple, il y a Avignon ici. Putain. Les temps changent, hein. Question numéro 6, c'est parti, c'est envoyé. Bon courage à vous. La question 6, elle est déjà sous vos yeux au moment où vous entendez cette phrase, presque. Presque. Quel élément entre dans la composition de base du tofu ? Le seigle, le ginseng, le blé, le soja ? Le soja. Merci de ne pas donner la bonne réponse. Laissez les gens jouer. Si vous avez la bonne réponse, utilisez les modes G qui est disponible, bien sûr. Ou j'ai pas, si vous n'avez pas, ou comme vous voulez, mais ne dites pas. La base du tofu, c'est le soja, messieurs, dames. Voilà, le ponce, bien sûr. Le wokisme, je dirais même. 96% de bonnes réponses sur cette question gastronomie. Bravo. Bravo, vous remportez une Lamborghini. Que je vous enverrai directement chez vous. Hello, ponce et les fleurs. Petit message en avant, ça fait longtemps. J'ai vu que tu es allé voir l'avant-première de Nous, les le rois à Montpellier. Tout à fait. J'ai tellement adoré. Merci, Florent, Adrien. Meilleure fin de journée, d'anniversaire. Des bisous et bon mettre des fleurs. Ouais, tout à fait, Laëa. Et j'ai adoré le film Nous, les le rois. Ça sort le 10 avril. Honnêtement, si vous appréciez le cinéma, vous allez apprécier ce film. Si vous appréciez la famille ou pas, d'ailleurs, vous allez apprécier ce film. Très émouvant. Exact. Exact. Ouais. Fun fact, les Zedamame sont des fèves de soja. Pas encore mûr, c'est trop bon. Alors qu'une fois mûr, c'est super dur à cuisiner. D'où l'invention du tofu et de la sauce soja et du lait de soja. Ah putain, je savais pas. J'adore les Zedamame aussi. Ah. Je savais pas. La suite, c'est nous, les Jenskins. Leeroy. Jenskins. Sur la Medline, il est monstre. Question numéro 7, c'est parti. C'est envoyé dès maintenant. Et je vous souhaite bon courage. Let's go. Merci Kingwayz pour le troisième mois de prêts. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est trop bon les Zedamame. C'est une dinguerie. Quelle est la capitale de l'Australie ? Putain, on en parlait hier, la dinguerie. Sydney, Brisbane, Canberra ou bien Melbourne. C'est incroyable. On en parlait hier. La capitale de l'Australie ne tombait pas dans le piège. Ce n'est pas Disney. Putain, je redis comme hier, j'en ai ras le cul. Ce n'est pas Sydney. Ce n'est pas Melbourne. Mais c'est Canberra. Effectivement. Disney. Mais oui. Hier, on disait en Australie, il y a Disney, il y a Cambora, il y a Melbourne. Bref. Super drôle comme van. Super drôle. Merci Pythagore pour le cinquième mois de prime. Merci beaucoup. Super van. Super, super van. C'est Canberra, la capitale de l'Australie. Canberra. Attends. Google Maps. Puis-je aller sur Google Maps ? Google Maps. Map. Je suis bien sur Google Maps. C'est un coche. Canberra. J'arrive en. Canberra. Voilà. Il fait peur aussi ce pays quand même. Depuis quand ce n'est pas Melbourne ? Je pense que ça fait un moment que ce n'est pas Melbourne. Je pense que ça fait un petit moment. Capitale administratif, je pense que la capitale économique, c'est Sydney. Ouais, ouais. Bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. En tout cas, la capitale, c'est Canberra, quoi. C'est bien, c'est bien. Le parlement d'Australie qui est là. Boum. Ah ouais. Ah oui, d'accord. T'es déjà allé en Australie ? Non, jamais. Non, non, jamais, jamais, jamais. Absolument jamais. Téma, la taille du rond-point ? Bah, Téma, surtout, personne ne va là. Est-ce que ça a déjà été Melbourne ? Euh, non. Enfin, pas à ma connaissance. Après, je n'ai pas une connaissance parfaite de l'Australie, mais... Canberra, ouais. Est-ce que Sydney est une capitale ? Sur la rive de Port Jackson se trouve Sydney, la capitale animée et la plus grande ville du pays. Pourquoi Canberra est connue ? Destination emblématique du pays, riche d'une histoire unique et d'une richesse culture passionnante. Ah, mais des bars, parce qu'en plus, la deuxième capitale de l'Australie, c'est même pas Sydney, c'est Melbourne. C'est une dingue, non ? Ok, non. Sydney est la première, la plus grande ville. Je t'ai étonné. Melbourne, la deuxième. Brisbane, la troisième. Conclusion. Ces trois grandes villes ont chacune leur propre personnalité. Ah bon ? L'Australie compte également d'autres villes plus petites. Ok. Comme Perth, Adelaide ou encore Cairns. D'accord, donc on parle même pas de la capitale, quoi. Ah vraiment, il lui chie dessus, quoi. C'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave, c'est grave. Pas mal, la dernière note. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On allait chercher loin. On allait chercher très très loin. Capital Canberra. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a même pas d'autre capitale. Tu vois, je sais qu'il existe des pays avec une capitale administrative, une capitale machin, etc. Là, non. Là, il y a une capitale, c'est Canberra. Après, oui, la plus grande ville, c'est Sydney, mais il n'y a pas de feinte, quoi. Il n'y a pas de feinte. Ouais. Ouais. L'Australie est très implantée dans la Somme, Ponce. C'est super intéressant et ça vaut le coup de s'en intéresser. Attends, quoi ? Australie bien implantée. Mais attends, mais quoi ? Dans la Somme. Les Australiens en Picardie. Mais quoi ? Non. Les Australiens en Picardie. De 1916 à 1918, les Australiens combattaient surtout en Picardie et plus particulièrement dans la Somme où ils s'illustrèrent à Pauzières et à Villers-Bretonneux. The fuck, bro ? Attends. Est-ce qu'on n'a pas une vidéo ? Les Australiens en Picardie. L'histoire des aborigènes d'Australie. Alors, ce n'était pas exactement. Pourquoi 85% des Australiens vivent sur la côte ? Parce qu'il y a les bêtes les plus dangereuses et les plus traumatisantes de l'histoire en plein milieu de leur pays, en surnombre. Personne ne va habiter au milieu, tu vois ce que je veux dire ? Quelle race choisir pour un premier chien ? Putain, c'est hyper accurate en vrai. C'est ouf. C'est exactement ce que je cherchais. Nickel. C'est nickel. Merci Tata Louise. Merci beaucoup pour le 31e mois. Merci Hermorgod pour le 45e mois de prime. Et aussi Réao pour le 46e mois de prime. Merci beaucoup. Putain, c'est... C'est accurate. C'est vraiment très très accurate. Les Picards et leur cathédrale. Putain, mais je n'ai pas d'infos sur... Les Australiens en Picardie. Merde. Les Australiens dans la Somme. Ah ! 1h05 ! Des milliers d'Australiens célèbrent l'Anzac Day dans la Somme. Attends. Je viens de Wallala, dans la région de Victoria, en Australie. Je représente ma ville. 273 de nos hommes sont venus se battre ici lors de la Première Guerre mondiale. Je suis venue sur la tombe de ceux qui ne sont pas rentrés. Elle a fait tout le voyage pour ça ou elle y habite ? L'Anzac Day est une journée très particulière dans l'histoire de l'Australie. C'est un honneur d'être ici en France pour le célébrer, avec tant d'Australiens si loin de chez eux. Ah oui ! Mon grand-oncle Patrick Francis Cronin faisait partie du 22e bataillon. Après avoir servi à Gallipoli en Turquie en 1915, il est venu ici dans la Somme et il a été tué à Pauzières en 1916. Il avait 21 ans. Ok. En fait, ok, d'accord. Dès le 8 août 1914, l'Australie se dota d'un corps expéditionnaire qui prit le nom de Australian Imperial Force. Sur le front occidental, ils combattirent surtout dans la Somme où ils s'illustrèrent, entre autres, à Pauzières et à Villers-Bretonneux. Mon Bretonneux ! De nombreux monuments en souvenir des Australiens en Picardie. Putain, je ne savais pas. Je ne savais pas. Pitiépont se regarde Amiens et les orties au nage, c'est magnifique. Non mais attends, on ne peut pas tout regarder. Enfin, enfin, enfin. Ouais. Mais du coup, est-ce que la France avait le soutien de l'Australie parce que Commonwealth et du coup, c'est ça ? C'est pour ça que l'Australie est venue nous soutenir la France du coup ? Pour beaucoup d'Australiens, c'est le voyage de leur vie. Participer au down service est super important pour eux. Je crois que Nota Bene en parle rapidement dans une vidéo. Je pourrais en parler des heures. Putain, c'est ouf. Comme toutes les autres colonies. Ouais, ouais. Merci un petit cham. Je vais en faire un petit coucou. Coucou un petit cham. Merci beaucoup. Et merci Tetraiam aussi pour le renouvellement du prime. Merci beaucoup. Ok. Ça lui pense à quand un live à Isaac ? Mais vous avez quoi aujourd'hui avec Isaac ? Allez, on continue messieurs et dames. On va enchaîner sur la question numéro 8. Décidément, c'est... C'est parti. Question numéro 8 que j'envoie dès maintenant. Je vous souhaite bon courage. C'est envoyé. C'est maintenant. Question 8. Let's go. Hein ? Bon. Question numéro 8 qui va parler d'un sujet hyper touchy. Combien de dieux possèdent Robert Razowski alias Bob, le petit monstre vert du film, monstre et compagnie ? Oh, c'est super dur. Ah, mais non, c'est pas dur. Je vous ai dit que c'était touchy. Il n'en a qu'un seul, non ? Il n'en a qu'un seul, non ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bob. Dans monstre et compagnie. Oh, j'avais oublié monstre et compagnie. Oh, j'avais bien aimé quand j'étais petit. Ah, j'avais bien aimé en vrai. Depuis le tout premier câlin pour s'endormir, les enfants du monde entier ont su qu'une fois que leur maman et leur papa les ont bordés et éteint la lumière, les monstres cachés dans les placards, attendent pour surgir. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils n'ont aucune méchanceté, ils ne font que leur travail. Il n'y a personne ici. Il devrait y avoir un enfant, alors s'il n'y a pas d'enfant, alors là, comment on lui fait peur ? Non, je panique pas. Inutile de s'en aller. Il n'y a pas un homme d'enfant ici. On n'a qu'à vérifier la feuille de route. On est dans la panade totale. Bon, alors, 21h, chambre d'enfant, au cœur du brocoli. Quoi ? Brocoli ? Donne-moi ça. C'est Mongolie, Mike. Est-ce qu'on a l'air d'être en plein brocoli ? Ben oui, un petit peu. D'accord. Tu te rappelles en cinquième année, quand tu passais ton temps à envoyer des billets doux à Suzy Bouilly ? Je l'aimais. Tout le monde étudiait la géographie. On n'est pas en Mongolie. Je ne le crois pas, ce que j'entends. Blâmer le petit sans défense, mais c'est d'un original. Ah oui, il a dû tout lire de travers, c'est ça, avec son seul œil. Pas du tout, Mike. T'as tort de le prendre pour toi. Je suis très en colère et je tiens à le rester. On ne m'a jamais sorti ça. C'est un extrait. Ce n'est pas une bande-annonce, mais c'est apparemment la bande-annonce officielle à faire. J'y peux rien. Apparemment. Je ne sais pas. Mais il doit y avoir une autre bande-annonce, c'est sûr. Mais le film était vraiment très bien. J'en ai un super souvenir. Attends, il y a une autre bande-annonce là. Ah ! Attends, mais ce n'est pas la même chose. Monstres et compagnie, au travail. 2021. Mais quoi ? C'est le préquel. Ah bon ? C'est une série. J'ai entendu parler. En fait, on ne fait plus peur. On fait dans le rire maintenant. Désolé. Il vous nomme tous les deux à la tête du cerveau. Elle était déjà là, elle. Oui. Le rire est notre avenir. Il va falloir embaucher une bonne armée de monstres marrants. S'il vous plaît, Tyler Tuskman. Terreur attitrée. Quoi ? Terreur ? Vous voulez dire que vous n'engagez plus de terreur ? Adieu les terreurs, bonjour les blagueurs. C'est une blague. Affecté à la mifle. Ouais ! Terminue ! Le petit nouveau est là, Tyler Tuskman ! Salut ! On est tes meilleurs potes à l'université. On a suivi un cours ensemble. Ouais, mais quel cours ? On ne sait même pas parler. Excusez-moi, c'est quoi exactement la mifle ? C'est quoi la mifle ? Allez, c'est parti. C'est une série sur Disney+, mais attends, je vais mater. M-T-F-T ! Quand une machine a besoin d'être entretenue, on l'entretient. On n'en parle plus jamais. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Je venais ici à titre provisoire uniquement. Tu dois être heureux. Aucun des mifteurs ne quittera son poste. Je vais apprendre aux terreurs à devenir drôle. Je ne suis pas sûr que ça a été une excellente idée. Ils viennent de livrer le casque et le badge de la jeune recrue. Bienvenue chez Monstres et compagnie. Ok, je ne savais même pas. T'as regardé Pokémon Concierge sur Netflix ? C'est quoi Pokémon Concierge ? Non, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé du tout. Ça a perdu toute son âme juste en faisant une série, c'est fou. Apparemment, ça n'a pas l'air de vous convaincre à 100%. Je vois beaucoup de gens dire « Ouais, bof ! » et tout. Je préfère le film. Le film, c'était quelque chose, vraiment. « Bonjour, poncez le chat. Est-ce que tu comptes refaire du Binding of Isaac un jour ? » Putain, mais je n'en peux plus ! « Pokémon Concierge, attends. » Arrêtez, laissez-moi tranquille. Pokémon Concierge, mais j'ai... Hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est en effet mon tout premier jour. Je m'appelle Haru. Enchantée. Notre rôle est de prendre soin de ces différents Pokémon. Mais quoi ? De faire en sorte qu'ils apprécient leur séjour. Ah, la réceptionniste Pokémon ! Si, je me rappelle de ce nom. J'arrive pas à croire que je suis là. C'est la première fois que je me sens aussi détendue. Vous devrez faire en sorte que ce Pokémon se sente aussi bien que vous. Psycho-quack ! Les Pokémon ne parlent pas. Comment savoir ce qui les rend heureux ? Mais ce n'est que mon premier jour et je ne sais pas trop ce que je dois faire. La plupart des humains non plus ne t'elles diront pas de but en blanc. Ils disent des trucs du genre de vie. Ce sont des gens intéressants, là, Star. Ça, c'est un granivole. Là, c'est un Gobou. Un Bulbizarre. Et le jaune, c'est un Picket. Non, un Psycho-quack. Moi aussi, je veux voler sur un Dracolos. C'est parti ! Encore une merveilleuse journée de travail en perspective. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel Pokémon. C'est une belle déa et tout. Ça a l'air trop cool. Je ne l'ai pas vu. C'est dispo depuis le 28 décembre. Ok ! Ça a l'air très cool. Je regarderai ça, en vrai. Merci, Kaman, pour le 15e mois de preuve. Vous restez de ouf, en vrai, non ? Oui, oui, oui. Vraiment, ça a l'air très cool. Ça a l'air très, très cool. Et ça se regarde une après-midi. Ça, je me doute que ça se regarde assez vite. En vrai. Ultia n'avait pas regardé. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je vais mater, moi. Je vais... Je vais... C'est lent, c'est pour les gosses, mais ça rend heureux. Ouais, bah c'est très bien, en vrai. Ça fait du bien de regarder un truc qui rend heureux, en vrai. C'est mieux que les jeux. C'est mieux que les jeux. Ok. Ok, on passe directement ! Au résultat de cette question, on parle des cinéma, on parle des monstres et compagnie. Bob, le monstre vert, il n'a qu'un seul œil. Effectivement, vous le savez, 92% de moins de réponses là-dessus. On peut enchaîner sur la question numéro 9. Ok. Parfait pour occuper les enfants. On passe à la question numéro 9, de se mettre des fleurs. Attention, c'est parti. Let's go, question numéro 9. Bon courage. Question 9 totalement envoyée, totalement sous vos yeux. Je le rappelle. Qui a sculpté le penseur Michel-Ange, Giacometti, Ultia, Rodin ? Mais qu'est-ce que Ultia vient faire là ? Le penseur de Rodin. Ah, c'est en référence au Mercredi DIY qu'elle fait ? Enfin bon. Elle est autour de Michel-Ange, Giacometti et Rodin. Et Ultia. Elle est italienne. Oui, j'avoue. Elle est italienne, elle fait du DIY. Je comprends. Je comprends. On peut se tromper. J'affiche les résultats. C'était Rodin. C'était Rodin. On a quand même une belle majorité de bonnes réponses. Pensez le penseur de Rodin, plus ou moins simplement. Voilà. À quand un live néon, on pense ? C'était trop bien, le live néon. En vrai, c'était ouf. C'était trop trop bien. Ouais. Le penseur de Ultia. Le penseur de Ultia, bien sûr. Trop beau le néon vert. Bah oui, en vrai, il est beau mon néon. Est-ce que Ultia a déjà sculpté quelque chose ? Non, je crois pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Par contre, la question numéro 8, là, elle va peut-être poser. Elle va être maintenant et c'est parti. La question numéro 10, pardon, elle est maintenant. Question 10, c'est parti. Le penseur de Michel-Ange existe. Oui, enfin. Quel groupe de rock français a été formé en 2002 ? Chaka-Ponk, Indochine, Noir Désir ou bien Kiyo ? Oh, désolé, on va avoir une session écoute, là. Je suis vraiment désolé. Vraiment, là-dessus, vous pouvez pas m'en vouloir. C'est Chaka-Ponk. Rock ? Oh bah, c'est quand même... Ça reste du rock, Chaka-Ponk, quand même. Ça reste du rock. Juste, Kiyo, ça a été créé... En quelle année, Kiyo ? Année active ? 94 ? Non. Au collège. Notre-Dame, les oiseaux. Dans les Yvelines. Waouh. Bon, Noir Désir, c'est avant. Et Indochine, c'est avant aussi. Et Chaka-Ponk ? 2002, Chaka-Ponk. Chaka-Ponk. Ouais, 2002, hein, putain. Waouh. Ça date, hein. Ça date. 2002-2024. Bah non, tu mets pas la date quand c'est pas fini. Pour le moment. Chaka-Ponk, hein. Chaka-Ponk, Chaka-Ponk. Je pense que, ici, quasiment tout le monde connaît, non ? Je pense. Attends. Passez là. Je vais mettre l'or. L'or. Oui. Voilà. Je pense que vous avez déjà entendu ça. Un cybertonyvore. La montée est trop satisfaisante. Les لل spéciale. La montée est ressemblée. Et enfin, il y a qu'un les deux, qui t'est avec lui. Oui. D'nOS UE. En concert apparemment c'est à vivre et à voir Ouais Apparemment c'est les frissons J'ai jamais vu Chaka pour le coup Ça fait plaise d'écouter ça Ça fait plaise de fou Sous-titrage ST' 501 Ah c'est Bunger hein Pas mal non ? C'est français Ils sont français ouais Ça c'est pas du rock ? Ah si c'est du rock c'est Ah si c'est du rock Guitares, deux guitares, une batterie, une basse, deux ch- Bah c'est du rock hein, j'vais pas te mentir C'est du rock C'est du rock, c'est du rock, ils prennent un maximum de drogue, c'est du rock ! Voilà C'est du rock Vous savez le rock est quand même large hein, vraiment c'est vraiment très 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 large hein C'est très très large le rock Mais y'a pas de débat à avoir sur est-ce que c'est du rock ou pas ça pour le coup, désolé hein mais c'est du rock quoi Est-ce qu'ils montrent sur scène en draxter Mais bien sur 3 morts, 3 morts sur le devant de la scène à arriver en draxter Bien sur Ouais je sais qu'ils sont, ils ont eu des bails un petit peu complotistes, anti-vax, y'a des bails comme ça, ouais effectivement, effectivement Celle-là est plus connue on me dit, ah ouais elle est plus connue Ah ouais, en tout cas elle a beaucoup plus de vues j'avoue Ah ouais, elle est plus connue celle-là 3 morts, 2 blessés sur le devant de la scène, c'est du rock ! Ah peut-être ouais On dit des beaux pas des by-west, excusez-moi, vraiment Merci Twinny Sun pour le 15ème mois, merci beaucoup Twinny Ah mais celle-là je l'aime pas trop pour le coup Enfin pas je l'aime pas trop mais Elle est beaucoup plus radio ouais, beaucoup plus radio Je vous laisse quand même le refrain Moi aussi je peux faire l'autre mille fois quoi Bon par contre désolé mais moi je dois vivre un moment là Je dois vivre un moment là, je suis vraiment désolé, je dois partir là-dessus là Alors laissez, je vis mon moment, ok ? Regarde-toi assise dans l'ombre À la lueur de nos mensonges La main glacée Jusqu'à l'ombre Regarde-toi à l'autre pôle Fermez les yeux sur ceux qui nous rongent On a changé À l'eau On a parcouru le chemin On a obtenu la distance Et je te hais De tout mon corps Mais je t'adore On a parcouru le chemin On a sauvé en silence Et je te hais De tout mon corps Mais je t'adore Encore Voilà, je voulais juste me remettre ça bien tu vois Genre ça me met bien Ça me met bien Je me remets bien avec un dernier Je me remets... Juste c'est bien C'est... Juste c'est rassurant C'est rassurant de fou, ok ? Euh... C'est celui-là Acme, Play Franchement il y en avait fou hein Il y en avait fou hein Bon ouais Une dernière chanson par pitié Moi le truc c'est que... Après moi j'ai été dans la mouvance Où je me suis mis à écouter pas mal de sons comme ça Euh... Végastar Je sais pas si vous connaissez Végastar Pfff... C'est vieux hein Plémo évidemment Mais Plémo, Plémo c'est un classique Euh... Mais Végastar euh... On savait pas trop à quel point c'était connu hein Végastar on... On croyait... J'ai écrit quoi ? Végastien Euh... Végastar c'est on savait pas hein Bon moi j'avais pas trop au centième étage Moi j'étais plutôt un nouvel orage Par exemple Attention hein Oh là attention hein On sait pas trop où on va là hein Musique Musique Je possède en moi un être qui fait des dégâts Mais qu'ils me ressemblent pas Ils guident mes actes Sans part de ma voix Ah ouais je les avais vu en live c'était nul à chier Je les avais vu à Marseille en live c'était claqué au sol Il me pousse à la faute Il me pousse à la faute Il me pousse à la faute Se nourrit de mes peines J'ai recherché le remède Hurler pour que l'on mène Rien ne le fait disparaître De mon visage Il s'est emparé Je sens mon thé en noir Un nouvel orage J'aime moins Ah mais c'est moins bien hein Ah c'est moins bien C'est moins bien Bon après Acme c'était un classique Plémo Plémo plastique Attends c'était plastique Ah Non c'était polyester Oh polyester mob Oh quel banger La basse La basse La basse La basse La basse La basse C'est lourd en vrai ! J'joujura ! Le duo basse batterie de Playmo, j'vous jure ! Je suis cool en silence Et doucement, sensiblement L'atrophe il est morte, gentiment il déjante Bon on va s'arrêter là après, ça s'arrêtera jamais ! Très Incubus ! Ah c'est la même époque hein ! Même époque qu'Incubus hein ! C'est une trottes de Hancer en feat avec Coolchain Ouiiii ! Dépassés seront ceux qui refusent de tracer L'avancée, de marcher, de vouloir surpasser Dépassés seront ceux qui ne pensent qu'à eux Qui n'écoutent que les faits, qui n'exhaussent pas leur faute Dépassés seront ceux qui se cachent et qui cachent des milliards de dollars C'est tout le monde qui crachent toutes ces faîtes de l'art Persuadez, c'est trop bon ! C'est des gens qui se la pètent et qui sortent des dans l'art ! Polyester ! N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi N'est génération d'agilité ! Polyester ! Polyester ! Polyester ! Polyester ! bon j'arrête bon j'arrête j'arrête mais là on était dans de la nostalgie assez sévère my bad my bad my bad désolé désolé banger wow oh ouais là c'était là c'est là c'est retour au collège hein il n'y aura qu'une game non non on enchaîne merci matic merci beaucoup pour le 38e mois on arrête on arrête on arrête on arrête on arrête ok on arrête on regarde les résultats sur quel groupe de rock français a été formé en 2002 c'est ShakaPong bon un autre délire 36% de bonnes réponses seulement Kiyo est un groupe beaucoup plus vieux qui a explosé en 2003 mais il existait depuis bien plus longtemps effectivement effectivement non non on arrête là on arrête là arrêtez les conneries arrêtez les conneries là arrêtez les conneries déjà je suis banni 20 fois non non tranquille bon ShakaPong 36% de bonnes réponses sur cette question 10 tranquille ça commence à être un peu plus dur c'est bien Kinito mais oui Kinito oh la 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 on veut une à peine une après-m'pardon vieux rock ado avec toi mais en vrai on fera ça hein en vrai un jour on va se prendre deux heures et on sera on fera juste une après-m'rock ado parce qu'il y en a oh il y en a il y en a mais vénère on pourrait ouais il y en a t'écouteras Empire Pompon ouais mais je connais Empire c'était le groupe de Kiyo après Kiyo ouais je connais j'étais moins fan de Empire mais je connais ouais 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 bien sûr bien sûr bon en tout cas on va enchaîner sur la question 11 bonjour à toutes et tous bienvenue dans la game du Mètre des Fleurs nous allons enchaîner sur la question numéro 11 après avoir écouté pendant une demi-heure des musiques d'adolescents qui nous sont régalés parce que rappeler des souvenirs assez dingues de nos premières expériences de vie veuillez vous rapprocher de votre écran afin de continuer la partie car nous sommes en game du Mètre des Fleurs ne l'oubliez pas allez c'est parti question 11 et merci Nabé Vico pour le 37ème mois merci beaucoup question numéro 11 c'est parti quelle fleur tire son nom du latin solcechia qui signifie qui suit le soleil la soldanelle le soja le solidaster le souci merci Solalen pour le 5ème mois le baron pour le 34ème merci beaucoup c'est le souci qui vient de solcechia qui signifie qui suit le soleil voilà et vous avez avec le souci 33% de bonne réponse ici même donc aucun souci pour vous enfin si il y a quelques soucis en tout cas pour ouais 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 j'attendais le tournesol alors j'avoue que moi aussi qui suit le soleil j'attendais le tournesol de fou honnêtement je pensais aussi pour moi après on est sur une question 11 c'est fini une question facile attention c'est fini le souci fleur très commun dans les régions méditerranéennes le souci officinal croît dans la plupart des jardins et des friches sans avoir besoin d'y être semé le vent faisant office de jardinier ses graines survivent à des froids intenses il est parfois appelé le souci des jardins c'est une plante comestible exact mais je pense que si vous habitez dans le sud-est de la France typiquement vous avez et que vous avez eu la chance d'avoir un jardin ou si vous avez croisé des jardins je suis sûr que vous avez croisé ça c'est sûr et certain genre ce genre de bail oui si vous avez croisé des jardins moi j'en sais rien je sais pas peut-être peut-être vous avez croisé des jardins j'ai croisé un ou deux jardins hé salut je suis jardin voilà le souci effectivement qui signifie qu'il suit le soleil sol c'est qui a alors attends sol c'est ah c'est ça rappelle ce phénomène puisqu'il dérive du bas latin sol c'est qui a qui suit le soleil waouh la question était assez dur j'avoue il y aura une deuxième game rappelez-vous pour les gens éliminés ou qui viennent d'arriver vous en faites pas je vais enchaîner directement sur la question numéro 12 alors que ça y est beaucoup de gens sont sur la sellette avec leur unique vie question numéro 12 c'est parti c'est envoyé bon courage let's go combien de périodes de solde sont présentes dans une année en France c'est quoi cette question mercantile là une, deux, quatre, six qu'est-ce que j'en sais moi du nombre de solde qu'il y a en France deux périodes de solde en France excuse-moi l'été et l'hiver bon bah voilà il n'y a pas de feinte il n'y a pas de feinte voilà voilà le dernier mercredi de juin facile en vrai je ne savais pas du tout j'avoue vraiment je vous jure je ne savais pas il y en a donc deux effectivement 77% de bonnes réponses vous êtes très 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 bouillantissime bravo il y a écrit quatre quoi il y a écrit quatre quoi il y a écrit quatre ou ça il y a écrit quatre quatre périodes de solde hiver attend 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 c'est tout simplement écrit sur sur economy.gouv.fr attend attend les dates des soldes d'hiver quelle est la date des soldes d'hiver non je crois que c'est vraiment deux t'as oublié le black friday dedans ouais mais ça c'est pas des soldes enfin si mais c'est pas c'est pas des soldes françaises oui voilà c'est ça en fait il y a plein de moments bah typiquement typiquement le black friday il y a plein de moments où il y a des soldes mais le mot solde pour dire nous ce sont les soldes je crois que c'est réglementé en france c'est ce qu'on est en train de voir ici et il y en a que deux il y a que deux périodes de soldes voilà le black friday c'est pas des soldes le fait qu'une boutique fasse fasse des rabais c'est pas des soldes etc quoi voilà c'est strictement réglementé exactement sinon concurrence délée royale etc etc tu t'imagines bien que tu t'imagines bien que sinon les gros groupes mettraient la misère aux petits déjà un polka donc ouais 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 donc voilà c'est bien deux la bonne réponse les ventes privées c'est pas des soldes non 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 les soldes qui sont le seul moment où on peut vendre à perte il me semble que c'est ça mais merci Oscu merci pour le 10e mois de Prime Oscu merci beaucoup ouais hop hop euh une seconde j'arrive fort on enchaîne sur la question numéro 13 ok question numéro 13 je suis plus sur le je ne suis plus le stream depuis Plemo je suis foutu tombé dans la boucle des musiques des années 2000 merci avec plaisir des bisous question 13 c'est parti c'est envoyé bon courage let's go merci Ruby pour le 39e mois dans l'ombre merci beaucoup quelle console on parle de jeux vidéo ici quelle console ne propose pas de rétro compatibilité avec les jeux de la génération précédente Sega Dreamcast Nintendo Wii Xbox One PlayStation 2 c'est effectivement la Sega Dreamcast qui ne propose pas de rétro compatibilité la Nintendo Wii tu peux jouer au jeu Gamecube sur la Wii la Xbox One tu peux jouer au jeu Xbox sur la Xbox et la Play 2 tu peux jouer au jeu Play One sur la Play 2 effectivement effectivement la Nintendo Wii le fait ouais ouais sur la Nintendo Wii tu peux jouer au jeu Gamecube ouais tout à fait ouais tout à fait tout à fait ouais la Wii fait du rétro la dingue je ne savais pas bah dans la Wii tu peux mettre les CD de Gamecube ouais tout à fait et ça marche très bien la Play 2 dans la Play 2 tu peux mettre effectivement les CD de la Play 1 oui avant la Wii c'est la DS c'est pas la même gamme c'est pas la même gamme c'est pas la génération précédente de la DS c'est pas du tout la même gamme donc voilà pas tous les jeux PS1 peut-être pas tous les jeux les PS1 mais elle est rétro compatible de base voilà la Sega Dreamcast c'est non tu es sûr pour la PS2 je suis sûr à 2 milliards de pourcents je suis sûr à 2 milliards de pourcents tout ça c'est ma génération je suis sûr à 1 milliard de pourcents même je vais vous dire voilà je peux même dire j'ai déjà joué à des jeux de Play 1 sur une Play 2 j'ai déjà joué à des jeux Gamecube sur une Wii il n'y a aucun doute aucun doute merci Claudie Wa pour le 52ème mois merci beaucoup il n'y a vraiment aucun aucun doute c'est faux pour la Xbox One pense non c'est pas faux du coup non non voilà merci Eglantine pour le 10ème mois merci beaucoup tu es sûr de toi bah oui 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 je crois qu'il y a eu un bail effectivement sur Sega alors je ne sais pas exactement je crois que c'est le moment où c'est passé de la de la cartouche OCD ou un truc comme ça donc la rétro compatibilité n'était même pas une option mais je ne sais plus exactement le bail mais je crois que c'est ça Xbox One arrive même à lire des jeux de Xbox Classique et 360 ouais tout à fait ouais ouais tout à fait ouais tout à fait oui c'est ça la Mega Drive je ne sais plus exactement ouais sur le site officiel Nintendo c'est écrit qu'il y a deux séries de modèles et qu'une n'est pas rétro compatible écoute moi dans ma vie j'ai toujours eu des Wii où je pouvais jouer à mes jeux Gamecube voilà donc on affiche les résultats 37% de bonne réponse sur ça ah oui c'est ça c'est la Saturn c'est la Saturn avant la Dreamcast c'est exactement ça exactement tu jouais pas à des jeux Nintendo 64 sur Gamecube non ça par contre non ça par contre non vraiment pas vraiment pas ouais la Saturn c'était avec CD ça je sais plus ouais la Saturn c'est avec CD ouais 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 ça semble être ouais ouais question 14 monsieur dame est-ce que sur Wii on peut jouer à Abiding of Isaac j'en peux plus putain c'est trop grave question numéro 14 let's go messieurs dames vous êtes dans le top 1000 déjà bravo dans le top 1000 il y a plus de la moitié à une seule vie donc ça va aller très vite c'est parti question numéro 14 let's go en rubis quelle est la nationalité d'un joueur du 15 de la rose nationalité anglaise italienne galloise ou bien française le 15 de la rose le 15 de la rose effectivement ce serait un anglais effectivement 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 84% de bonnes réponses on vous la fait pas à vous très bien joué la rose angleterre rubis vous avez déjà vu ça probablement elle est trop belle en plus merci pour le 25e mois elle est incroyable immonde non mais vous dites ça parce que vous avez la haine des anglais au rugby et je suis comme vous pour le coup je suis comme vous par contre je la trouve très belle non mais arrêtez non mais mettez de côté s'il vous plaît votre chauvisme immonde ok qui est pourquoi pas tu vois mais genre mettez de côté genre juste prenez le dessin ok on aime pas non putain mais arrêtez mais c'est tellement de mauvaises fois c'est immonde à vomir pas si ouf moi je la trouve trop belle non mais si on oublie effectivement le fait que ce soit après sinon vous avez regardez le 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 poireau le il faut faire cette émode exceptionnel il est bien ils sont bien là ils sont bien là ils sont cohérents ça va à la japan expo avec des potes là c'est parfait là c'est très 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 cohérent très 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 cohérent c'est nickel beaucoup plus beau que ce poireau il est plus beau mon poireau en vrai enfin le poireau de l'émote j'entends bien sûr question numéro 15 j'enchaîne directement sur la suite et je vous souhaite bon courage c'est parti la question 15 let's go oui c'est vrai Maximus oui c'est vrai un joueur d'une nationalité différente du pays peut jouer dans l'équipe nationale s'il joue en club dans le pays il y a un bail comme ça mais je suis pas sûr que ce soit advitable mais bref quel élément chimique est désigné par le symbole HG l'argent, l'hélium, l'hydrogène ou bien le mercure on vous la fait pas celle là c'est évidemment le mercure ça on vous la fait un peu quand même on vous la fait un petit peu j'ai l'impression j'ai l'impression non HG c'est le mercure ouais tout à fait ok je voulais que je vous dis c'est comme ça je hais la physique alors ça pour le coup c'est de la chimie Céline je hais pareil d'accord quelle est la capitale 2 je déteste l'histoire on rigole mais je comprends je comprends enfin moi j'adore mais je comprends j'aime beaucoup j'aime beaucoup très bien c'est le mercure le symbole HG hydrogène c'est H hélium c'est HE je crois et argent c'est AR AG non AG c'est ça j'ai eu un doute c'est AG c'est AG c'est AG c'est AG comme le joueur du grenier allez question numéro 16 là c'est parti on passe à la suite on enchaîne question 16 let's go let's go lourd 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 la question elle est en axe enfin 17 comme le nombre de pourcentages de bonnes réponses vous avez été 17% à répondre 17 c'est exceptionnel c'est exceptionnel incroyable 18 non alors il me semble qu'il y a un alors Louis 18 existe mais il me semble qu'il y en a un qui n'a pas été roi tu vois ce que je veux dire genre genre Louis Louis 17 euh dauphin prince prétendant aux 32 francs et de navarre prince royal dauphin de France il n'a Louis 17 n'a pas été roi il a existé ah bah il a existé Louis 17 a existé effectivement effectivement mais euh mais non il y a eu 18 rois de France mais seuls 17 ont régné 18 lui pardon euh mais c'est piégeux vu la tournure de la question combien de rois rois Louis la France a-t-elle connu bah 17 du coup pour le coup c'est vraiment ça c'est un piège on a la question 16 attendez ouais il est mort à 10 ans il est mort à 10 ans voilà voilà ouais si si il a été roi si t'as un chiffre après ton nom tu es roi il n'a juste pas régné pas l'impression pas l'impression durant la révolution française la famille royale est emprisonnée à la tour du temple puis Louis XVI est exécuté en 93 1793 Louis Charles est alors reconnu par les gouvernements des puissances coalisées contre la France et par son oncle le futur Louis XVIII comme le titulaire de la couronne de France sous le nom Louis XVII il est mort en captivité à 27 ans à l'âge de 10 ans liste roi de France tiens on va pas se prendre la tête 15 ans là non ça c'est un coche alors le désiré bien sûr un Louis le désiré toujours le même oh mais là ils mettent les familles c'est un coche non c'est un coche contre l'F Louis non mais non mais là c'est un cauchemar vous vous rendez bien compte que si je fais ça c'est cauchemardesque c'est pas possible il y a eu un Louis XIX oui mais ça veut pas dire qu'il a été roi tu vois ce que je veux dire liste roi de France généalogie des rois non je m'en bats les reins de la généalogie c'est vraiment pas ça demande arrive tu vois genre là on a un Louis on a un Louis on a un Louis deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatre quatorze quinze seize dix sept et après on passe à Charles Louis-Philippe et c'est fini et c'est fini voilà c'est fini dix-huit non non pas dix-huit vraiment pas pourquoi vous dites dix-huit Louis-Philippe bah Louis-Philippe c'est pas Louis du coup genre t'imagines tu t'appelles Jean-Marc on te dit oui mais t'es comme un Jean quoi c'était dix-huit pas dix-sept non c'était dix-sept genre je sais pas pourquoi vous dites non mais enfin comptez si vous voulez genre t'imagines tu t'appelles Jean-Philippe ah non moi c'est Jean c'est pas Jean-Philippe il dit dix-huit parce que le premier résultat Google dit dix-huit non non c'est vraiment dix-huit en dix-huit c'est vraiment dix-huit c'est Louis dix-huit mais c'est dix-huit dix-septième c'est dix-sept ça fait très mal mais c'est comme ça désolé c'est un piège c'est dur c'est le but quand même GG aux gens qui ont eu juste on va enchaîner sur la question numéro dix-sept il y a beaucoup de dix-sept d'un coup là ça fait très 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 mal très très mal c'est parti le fail de la culture c'est faux ah si vous trouvez un article qui résume les dix-huit pour le coup dites moi mais non c'est vraiment c'est comme ça quoi ok il y a vraiment quelqu'un qui a envoyé un lien de Louis dix-huit mais c'est pas parce qu'il s'appelle Louis dix-huit que c'est le dix-huitième roi qui s'appelle Louis Louis dix-sept n'a pas été roi point terminé bonsoir question 17 c'est parti let's go qui tient le rôle de Percy Wetmore le gardien sadique dans le film de 99 la ligne verte ligne de zinzin film de zinzin Doug Hutchison Michael Jetter David Morse Tom Hanks Doug Hutchison messieurs dames bonsoir il faut rajouter roi ayant régné non mais vous êtes vraiment de mauvaise foi de fou ça n'existe pas un roi qui n'a pas régné c'est soit t'es roi parce que t'as régné t'as été roi parce que t'as régné soit t'as pas été roi tu vois ce que je veux dire tu peux pas être un roi qui n'a pas régné tu peux pas être moi je suis roi mais j'ai jamais eu de règne et du coup sinon tu es voilà vraiment quand on voit lisez la relisez la question concentrez-vous je vous en conjure voilà on est un voilà on est sur la question 17 qui tient le rôle de Percy Whitmore le gardien sadique dans le film 1999 la ligne verte c'est Doug Hutchison film de fou à voir voilà film de fou à voir 42% de bonnes réponses sur cette question cinéma propre très propre très propre on s'approche du top 100 à mon avis la prochaine question va nous amener au top 100 c'est parfait en termes de timing c'est absolument parfait possible d'avoir une vie sinon je retourne bosser je comprends l'argument tout bien je peux pas aller contre ça pour le coup c'est un argument qui est totalement valable on enchaîne sur la question numéro 18 c'est parti alors je comprends l'argument quel super héros s'affronte jusqu'à la mort dans le comic book Flashpoint Aquaman et Wonder Woman Batman et Superman Green Lantern et Superman Green Lantern et Superwoman Aquaman et Wonder Woman s'affrontent jusqu'à la mort dans le comic book Flashpoint Flashpoint comic book publié par DC Comics en 2011 what the fuck Flashpoint 5 numéros il y a eu et là il parle de Aquaman Aquaman et Wonder Woman une guerre entre Wonder Woman et Aquaman a décimé la moitié de l'Europe ah ah bon ça m'est pas super bien ça Wonder Woman est devenue reine des Amazons elle a eu liaison avec Aquaman et a tué sa femme Mera ce qui déclencha une guerre entre eux nickel Aquaman a détruit l'Europe de l'Ouest en tentant d'éliminer Wonder Woman n'acceptant pas l'assassinat de sa femme putain il y a une ambiance de fou il y a une ambiance de zinzin vraiment et ben c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool c'est très très cool Aquaman et Wonder Woman s'affrontent jusqu'à la mort Flashpoint en lui-même c'est 5 numéros mais chaque série a eu ses propres chapitres dédiés à cet événement qui a conduit à un reboot de l'univers DC Comics ok d'accord ok 22% de bonnes réponses 22% de bonnes réponses sur cette question BD Comics je rêve de savoir si des gens avaient la bonne réponse pour de vrai si des gens ont vraiment cliqué sur Aquaman et Wonder Woman en se disant oui exact je m'en rappelle ou oui oui j'en ai entendu vraie question il y en a forcément tu vois sur les sur tous les gens qu'il y a mais oui moi je savais je l'avais ok d'accord vous êtes impressionnant sachez-le vous m'impressionnez vous êtes très très impressionnant j'étais là perso pendant leur guerre bien sûr j'ai fait partie de la bataille j'ai fait partie de la bataille honnêtement c'était cool c'était cool on enchaîne sur la question numéro 19 bon là ça fait très très mal le top 100 est atteint en une question comme ça ça arrive très très fort on s'y attendait pas mais la question 19 elle sera tout aussi assassine c'est parti il y aura une deuxième game juste après je vous le précise littérature Émile à Jard Émile à Carafe Émile à Galon ou bien Émile à Bol sous quel pseudonyme Romain Garry a-t-il obtenu un deuxième prix Goncourt Romain Garry a obtenu un deuxième prix Goncourt avec quel pseudonyme Émile à Jard bon de les résultats 83% de bonne réponse c'est quand même une écrasante majorité pour ces finalistes Gredon d'ailleurs qui a gagné tout récemment merci Kérono 49 mois merci Drakarell 18 mois merci beaucoup vous êtes chaud vous êtes très très chaud OMG mon record GG go dessus GG le seul à avoir eu deux prix Goncourt mais c'est pas interdit enfin c'est pas pour ça d'ailleurs genre t'es pas censé avoir qu'une seule fois dans ta vie le prix Goncourt c'est pas unique si ouais c'est ça c'est pour ça du coup effectivement donc oui seule personne au monde mais en trichant mais bref mais tranquille mais tranquille voilà il y aura une autre partie après celle là ouais il a niqué le système carrément comme Macron il a niqué il a tout niqué ton raisonnement est trop bizarre il y en a 18 j'avais un pote il s'appelait Timothée et son cas de prénom c'était Louis donc il y en a bien 18 ouais Rico 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 qu'est-ce qu'il y a Rico il redescend là il est en full redescente là vas-y force à toi et bois un maximum d'eau dans ces moments de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau pipi eau pipi pipi eau pipi eau pipi si tu peux aller à la salle courir un peu ou courir dehors tu peux c'est cool question numéro 20 ok question numéro 20 on enchaîne directement sur ça alors que nous avons le top 35 devant nous c'est parti nature picot dorsal guillot scalp en géologie comment sont appelés ces monts sous-marins de sommet plat les guillots 21% mais attends mais c'est une catastrophe on a l'ise qui a plus qu'une seule vie en fait on a pas le platine à 3 vies superman joker elnir bousnit alestis 2 vies tout le reste 1 vie ça fait très très malin volcan sous-marin conique assommé aplati incroyable les guillots les guillots guillots Harry Hess c'était un peu la galère pour lui en vrai ok nature getreus profil dutch die seine bank in enes richtung lange zu hohe ok très bien très bien euh bon j'ai découvert Aneta dans une de tes stories cet été j'ai été à sa release d'album vendredi c'était incroyable oui j'ai écouté l'album d'un 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 c'est chaud hein ça se dit comment guillot guillot moi pour moi ça se dit guillot moi je le dis honnêtement guillot euh ah mais c'est un vin prononciation un petit verre de guillot guillot ah c'est guillot pardon guillot et en vin pour le vin c'est guillot 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 oh il est complètement pété lui allez on enchaîne sur la question numéro 21 ok question numéro 21 c'est parti à mon avis ça nous donne accès à la finale juste ici c'est parti musique de la country de la soul du jazz du blues avec Sam Cooke et Solomon Burke Ray Charles est considéré comme l'un des pionniers de quel style de la soul de la soul messieurs dames 57% de bonne réponse effectivement Ray Charles qui est considéré comme l'un des pionniers de la soul ça pique pas tant que ça on a quand même perdu Totoro ici même Yushinaki no Sida go et là on est en finale en fait on est totalement en finale là c'est un bet 10 là c'est un bet 10 avec un palpla à 3 vies j'avoue que ça me fait un peu peur hein voilà qui sera le maître des fleurs c'est parti je remplis la la prédiction et ensuite vous allez pouvoir y répondre bien sûr Elnir a 2 vies Elnir qui nous vient tout droit du 7-7 bien sûr on a Bousny ouf Bousny si ça remonte fort en termes de classement ça peut aller très loin on a Lise une victoire à son actif on a Léo Léo Sinclair c'est pas ton meilleur top all time toi si c'est ça Abeille avignonnaise c'est pas vrai Léo tu déconnes tu es dans quel coin Mougli oui moi j'imagine que les gens qui mettent avignonnais sont avignonnais alors qu'en fait c'est juste parce qu'on leur propose ça et rien d'autre s'il y avait Bordelais les gens ont fait pareil mais bref Gredon une vie Supermajork une vie Thalestis une vie c'est parti vous avez 2 minutes messieurs dames let's go merci Ponce pour le 81ème mois non Nilan c'est 43 mois là merci Nilan merci Vlad pour le 3ème mois aussi merci à vous je suis pas avignonné du coup du tout ouais mais je pense ça c'est mis au hasard tu peux régler ça si tu veux Léo vous pouvez tous régler votre skin et vos noms ici randomise ici randomise alors les stats des joueurs messieurs dames alors que la prédiction a déjà été lancée ici oh le Woody Gold en préco disponible sur la boutique c'est ouf ça bon bah Pal Platini il a 3 vies il est très très chaud il est 3ème de la saison 5 il veut sa 1ère place j'ai l'impression Elnir ici c'est la 1ère game de toute sa vie voilà tout simplement Boosny est 4ème de la saison 5 il se bat avec Pal Plat pour aller gratter des places on a Lise qui est 8ème elle s'en sort très très bien et avec cette game elle va aussi elle va aussi prendre de la place Léo c'est son meilleur top Moogliwism c'est son meilleur top Eloise on la voit souvent en finale mais bon ça ne vient pas concrétiser si je puis dire Gredon ici même est 21ème de cette saison Super Majoker 16ème de la saison mais vraiment Super Majoker Légende du club ça faut le savoir et Talestis a gagné il y a genre 3 semaines un truc comme ça une victoire à son actif il s'en sort très très bien voilà à peu près où on en est et au niveau de la prédiction ici on en est à 8 millions sur Pal Plat je comprends il y a un total de 10 millions actuellement vous pouvez encore claquer vos points de chaîne vous avez 30 secondes messieurs dames pour tout claquer vous faites péter la cagnotte ok 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 75% sur Pal Plat il y a Elnir à 8 Bousni 11 qui la cote à 600 c'est une degrie ah ouais ah ouais Mowgli t'as pas convaincu j'ai l'impression super Majoker aussi la cote à 700 waouh ah c'est quelque chose il reste 2 secondes là ça va être fini là on a un total oh vous régalez 15 656 000 points de chaîne en jeu dont 74% sur Pal Plat merci Broutille merci beaucoup bon lundi à toi aussi merci Maloneum pour le 41ème mois merci beaucoup ah ouais ok messieurs dames il est l'heure de la finale j'ai même pas eu le temps bah pourtant je le dis je le dis j'essaye on est parti pour la finale petit rappel du format de la finale qui ne ressemble pas au reste cette fois ci on va poser des questions et vous allez pouvoir répondre de manière libre avec votre clavier ça va être des réponses sous forme de chiffres sous forme de nombres négatifs positifs ça dépend à virgule ça dépend et le but c'est être au plus proche de la bonne réponse si ce n'est l'exacte réponse bien sûr toutes les personnes qui sont pas au plus proche perdent une vie ça peut aller très 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 vite on n'entend rien musique trop forte c'est impossible c'est impossible parce que j'ai un j'ai un compresseur sur ma voix qui fait que ma voix sera toujours plus fort de ce que vous entendez derrière donc c'est faux voilà tu ne peux pas rien entendre c'est pas possible littéralement désolé je peux vous le prouver regardez regarde là tu vois quand je parle regarde quand je parle ici tu vois bien ça vient taper beaucoup plus loin que ça et quand j'arrête de parler regarde et là regarde je me remets à parler et tu vois genre ça baisse le son ça baisse le son ici et regarde si j'arrête ça va remonter et voilà et là si je parle en même temps regarde boum ça baisse et là ça remonte et ouais non c'est un compresseur c'est pas de la magie c'est ça le filtre donc j'avoue que quand on me dit c'est trop fort on t'entend pas bah en fait c'est pas possible genre vraiment ce n'est pas possible voilà là 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 c'est ouf là 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 bref vous avez tout voilà c'est fou c'est très pratique c'est très très pratique très très pratique grand respect grand respect au compresseur de voix quand même je te remercie on est parti sur la finale du coup question numéro 22 que nous envoyons dès maintenant question numéro 22 bon courage à vous finalistes c'est parti à speedon 2022 combien de secondes d'écart y'a-t-il eu dans la race de SMO entre Jules Gann et Lightron Bousni est le plus rapide avec 25 mais en même temps c'est un speedrunner c'est abusé il a participé Bousni à speedon 2023 4 pardon c'est un speedrunner il le sait Paul Platine avait répondu 4 Elnir pas de réponse 3 1.2 franchement c'était osé j'aime bien la tentative 3 15 9 10 6 et Bousni 25 l'odeur de la question je te jure attends si je fais speedon SMO 2022 race ah j'avoue je l'ai déjà maté j'avoue 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 j'aime beaucoup j'avoue j'ai assez fan bien sûr et vous avez ici les temps regardez hop les temps et ils se sont arrêtés à j'arrive pas à lire 28 secondes ouais c'est ça 28 secondes d'écart Julgan il est trop beau il est trop mignon regardez c'est Julgan regardez c'est lui il s'est fait pipi dessus quand il avait 15 ans en pleine run SMO pour pas lâcher le train parce qu'il pensait qu'il pouvait pb il avait envie de pisser mais il s'est dit vas-y je vais me pisser dessus plutôt qu'arrêter la run c'est lui je l'aime trop je l'aime trop vous en faites pas vous en faites pas ça le dérange pas quand je raconte ça t'es horrible non non mais on en a déjà parlé parce que je lui ai déjà envoyé un message parce que je me suis dit imagine le pauvre et tout et lui même il m'a dit mec c'est trop drôle je m'en bats les reins et tout c'est pour ça que je me permets sinon j'aurais jamais fait ça mais du coup je l'aime trop Julgan c'est un amour il avait pb au moins non non je te jure il s'est pissé dessus il a pas pb ça me termine l'histoire est exceptionnelle et son père est rentré dans sa chambre il avait 15 ans il est rentré il a capté vite fait le truc et du coup Julgan lui a dit non mais vas-y bouge c'est exceptionnel c'est exceptionnel l'histoire je l'adore euh bref bravo Bousni parce que tu viens de recoller avec Palpla Elnir malheureusement qui a FK sur ça apparemment par contre attends c'est speed en 2021 t'as raison Neyo je crois c'est pas 2022 on va pas pour autant annuler bien sûr mais je crois que t'as raison c'est 2021 vous avez raison c'est 2021 c'est pas en 2022 exact très bien vu très bien vu merci Neyo merci Navilius pour le 27ème mois merci Brouti pour le 16ème mois c'est possible encore une fois merci question numéro 23 alors qu'ils ne sont plus que 3 en finale c'est parti question 23 bon courage à vous let's go question numéro 23 au football quel est le numéro de la règle qui définit le contexte d'utilisation et le déroulement des pénaltys la règle 14 la loi 14 actuelle un pénalty est accordé si un joueur commet une faute possible d'un coup franc direct dans sa propre surface de réparation ou en dehors du terrain dans le cadre du jeu comme écrit dans les lois 12 et 13 la loi 14 pour pénalty c'est un toupil pour Elnir c'est un toupil pour pas le platine Buzny avait répondu 12 loi du jeu selon le code du football question numéro 24 on parle platine et loin devant avec ses devis c'est parti pour la question numéro 24 de cette finale let's go à quelle altitude culmine le puits de Dôme ayant donné son nom au département 1465 mètres pour le puits de Dôme et pas le platine messieurs dames remporte la game avec un totale de 1460 il était à 5 mètres près Val platine l'emporte GG 4h20 ouais ils l'ont fait franchement chapeau jusqu'à la fin ils ont mouillé le maillot le maillot ouais ils l'ont fait franchement chapeau une étoile de pluie sur le maillot la 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 fête est au rendez-vous la 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 le petit monde est lié à nous la 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 France est debout ça y est on l'a fait incroyable voilà messieurs dames pas le platine qui l'emporte ici même et regardez le top 51 de cette game et là il se passe vraiment des choses avec draka et à c'est que telia pastaga on a un top 10 magnifique lise super match joker et louise léo mougliwisme talestis gredon elnir top 3 bousni top 2 et pal platine top 1 regardez maintenant le classement de ce hall of oh la la pal platine qui prend l'avantage dans cette saison 5 où il reste qu'une seule game c'est celle que nous allons faire juste après voilà ne restez pas très loin si jamais ne restez pas très 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 loin on va enchaîner sur la deuxième game c'est la fin omg oui c'est la fin de la saison quasiment alors après attention attention c'est pas fini attention pal platine tu es le bienvenu sur vocal si tu veux débattre de tout ça avant d'aller chercher louise au collège ta fille bien sûr sinon sinon voilà tu fais comme tu veux je rentre quand même dans le top 50 yuhu ouais j'ai vu white j'ai vu white en vrai t'es bien hein t'es bien cette saison hein j'ai trouvé la saison assez insane en vrai j'avoue je trouve que c'est une excellente saison il y a des noms qu'on connait ça s'est beaucoup battu franchement je trouve la saison très cool merci maëlle pour le 36e mois de prime merci beaucoup maëlle franchement c'est une très 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 belle saison je vais ouvrir la room pour la prochaine game ce sera une game en blitz comme on dit donc en rapide donc n'hésitez pas à commencer à rejoindre c'est vraiment une game où juste je vais envoyer des questions et boum vous allez enchaîner vous allez enchaîner vous allez enchaîner combien de games par saison alors ça dépend des saisons forcément selon ce qui se passe on est à 25 parties cette saison là la saison 4 on était à 27 parties la saison 3 on était à 21 parties la saison 2 on était à 25 parties la saison 1 on était à 24 parties donc ça dépend ça dépend des saisons quoi voilà fun fact si tu check le mettre des fleurs sur twitch il y a un japonais qui stream du minecraft à la place du mettre des fleurs c'est pas vrai il est en train de me voler mon concept sur minecraft c'est pas vrai le man c'est pas vrai lise elodie l'ami auteur des classiques attends c'est lise attends elodie t'es partie en couille là c'est quoi ça le battle royale de la culture générale mais du coup si vous voulez encourager des gens qui jouent l'ami auteur c'est très très grave l'ami auteur c'est une équipe c'est une équipe vous avez elodie lise et l'ami auteur aujourd'hui et en fait l'ami auteur joue avec d'autres personnes c'est assez ouf en vrai c'est assez ouf et du coup ouais je vais enlever la langue hop mais c'est un fou furieux lui il est en maître des fleurs hello dude do you like maître des fleurs on est d'accord qu'il est modé son jeu non il est pas moche hein premier dog il est pas moche hein il a des shaders ah ouais franchement c'est bon je lui laisse un coeur et je pars ne l'embêtez pas je lui laisse un petit coeur et je pars bye ouais n'importe quel salon on a pas le plat t'inquiète voilà si vous allez le voir juste mettez un petit coeur et tout mais n'embêtez pas il stream du maître des fleurs quoi c'est un streamer maître des fleurs Mazato ça fait plaisir c'est un streamer maître des fleurs il me régale quoi franchement merci à lui merci à lui euh n'importe quel chan pas le plat je te switch t'inquiète t'es là pas le plat pas le plat ah merde je crois que j'ai changé pas le plat attends merde il est pas du tout allo 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 oui 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 est-ce qu'on m'entend bien du côté de de palplatine on entend très bien le son est 5 sur 5 le son est 5 sur 5 de mon côté je vous entends très bien palplatine je parle actuellement à la première personne de cette saison 5 au moment où je le dis en tout cas au moment au moment où je le dis c'est moi même détenteur de la première position de cette saison 5 que tu as pas mal tryhard quand même que j'ai grave tryhard je vais pas te mentir là j'ai pas raté beaucoup de beaucoup de sessions ouais c'est ça c'est ce que je t'ai vu quasiment à chaque fois après t'étais pas forcément tout le temps en finale mais je t'ai vu bien 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 vénère in game tu vas pouvoir jouer la prochaine game ou pas oui je pense que je vais faire la prochaine parce que Louise parce que la grand-mère de Louise va la chercher au collège oh parfait est-ce que c'est toi qui a commissionné la grand-mère de Louise pour pouvoir jouer au maître des fleurs je sais pas si ma femme va voir le replay du coup je sais pas si j'en parle ou pas non t'inquiète non mais évidemment que t'as pas fait ça je déconne allez j'ai pas fait ça du tout non ce serait abusé c'est presque de l'abandon en vrai bah si j'étais Louise et que je voyais ce replay genre à 18 ans un peu plus tard je le vivrais extrêmement mal c'est ça vraiment ouais c'est ça et puis mais voilà et puis en plus c'est un peu conflictuel avec la mamie et puis voilà évidemment c'est un petit peu chaud quoi évidemment ça reste comment ça va pas le plat ? bah écoute ça roule ça va ouais 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 ça va et toi comment ça va ? écoute moi ça va en ce moment j'enchaîne pas mal mais c'est du très très bon c'est du très très bon donc je suis assez content entre la musique et tout ça va super bien t'es encore sur tous les fronts ouais bah tu sais on est partout franchement on a la jeunesse et on se donne à fond tu vois bah oui enfin je me souviens ouais ça te dit un truc ? ouais vaguement je regarde les diapositives pour essayer de nous rappeler un peu tout ça je comprends je pourrais t'envoyer tes disquettes souvenirs si jamais je crois pas avoir de lecteurs disquettes c'est un petit peu trop c'est un peu nouveau c'est une nouvelle techno il faut s'y mettre ouais c'est une nouvelle techno d'accord d'accord une disquette c'est genre ça avec un magnétoscope ? non c'est un lecteur disquette vraiment ah merde ok d'accord bon bah écoute peut-être pour ça que j'arrive pas à aller à mes disquettes mais ok je vais me renseigner je vais regarder sur 3615 disquettes normalement 3615 disquettes tu peux en commander chez toi ok parfait très bien merci du type il n'y a aucun soucis il n'y a aucun soucis je me demandais qu'en est-il de ta connaissance du Puy de Dôme parce que c'était 1465 c'est à la louche j'ai fait à la louche j'ai eu j'ai eu en plus ça c'était drôle c'est que je parlais à Maël en tchat qui est le 100 Maël 49 bien sûr 7ème de cette saison actuellement et qui avait le toupil qui me le sort moi j'avais déjà répondu je vois le toupil et je me suis dit c'est un guess où il a le toupil parce que si c'est un toupil je suis pas loin et je vois le truc et je me dis putain il est fort il est fort il avait le toupil moi je suis allé je suis allé à vague souvenir ouais mais à vague souvenir sur 1,5 km de hauteur t'es à 5 mètres donc le souvenir est ok ouais oui ça va on sort pas trop mal après les deux finalistes avec toi ils avaient pris 1500 ils étaient pas si loin non plus bah ouais je pense qu'ils ont fait un peu à la louche mais ouais en fait le truc c'est que sur la dernière je me dis si tu fais un truc trop précis tu risques justement de faire comme le voisin donc tu tentes un petit peu au dessus un petit peu en dessous l'histoire de je me rappelle de Maël qui avait fait un un guess sur le nombre de places dans je ne sais plus quel stade et qui avait mis 9999 et du coup qui était plus proche que tous ceux qui avaient mis 100 000 je crois que c'était pour le stade du contenu ouais ouais mais c'est ça marche vachement bien ça marche vachement bien Maël dit j'avoue la question était déjà tombée c'est ce qui me semblait mais oui moi je l'ai pas je l'ai pas eu par contre j'ai eu beaucoup de chance sur d'autres questions où là pour le coup je suis allé vraiment au radar totalement sur le QCM t'as eu quelques hasards ouais Aquaman Aquaman j'ai même j'ai même cliqué genre j'ai voulu changer ma réponse ce dernier moment en me disant putain non et j'ai pas eu le temps heureusement heureusement j'ai pas eu le temps parce que je voulais vraiment changer ma réponse j'ai pas été assez dif ah ouais donc t'as eu un peu de chance après t'as eu de la chance mais en même temps t'avais encore 3 vies donc oui il y avait une petite marge mais j'aurais perdu une vie là-dessus ça c'est sûr parce que vraiment genre ouais ouais mais je crois qu'il y a une ou deux questions aussi je sais plus exactement ou jusqu'à aller un peu pifou quoi je crois que c'était le les sommets sous-marins où j'hésitais avec avec Scalp en disant Scalp ça marchait bien je me doutais que c'était pas les deux autres c'était pas Picot je crois Guyot ouais non la bonne réponse oui mais dans les autres ouais je sais plus ce que c'était je sais plus ce que c'était mais ouais ne jamais changer de toute façon il faut toujours se fier un petit peu à son premier ouais 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 après ouais jamais changer c'est un peu le débat des fois tu changes le dernier moment tu l'as des fois tu changes c'est un peu chaud il n'y a pas de règle en fait ouais mais il faut changer que si t'es sûr que du coup ce que tu vas mettre ce sera vrai oui oui bien sûr il faut avoir une raison pour changer complètement mais du coup ouais donc petite dédicace quand même à Maël qui est quand même un gros gros du jeu qui est trop fort et dédicace évidemment à Totoro qui est le le frérot d'Aaron qui malheureusement a dû s'assenter sinon je pense qu'il aurait peut-être performé un peu plus mais il avait un rendez-vous au médial mais je l'ai déjà à lui bah là clairement le frérot d'Aaron il peut pas jouer donc là tu lui as juste passé dessus s'il peut pas jouer à la deuxième je crois que je vais nuquer sa journée je suis désolé à tout moment il y a Illy qui passe aussi devant Totoro il va être troisième s'il bousnigane peut-être s'il passe devant ça peut être vénère attention attention bah écoute on verra on verra ce qu'il se passe tu vas jouer la prochaine en blitz t'aimes bien toi le format blitz allo allo pardon excuse moi j'ai coupé on m'appelait en même temps tu disais quoi pardon t'aimes bien le format blitz j'adore ah ouais bah ouais bah ouais du coup juste tu réponds quoi et c'est tac tac quoi bah en fait en fait ouais enfin en fait j'adore parce que ça me fait une petite fenêtre entre je peux moins bosser en même temps bah ouais j'ai bien avancé au taf et la blitz je peux pas trop bosser en même temps c'est un petit peu plus compliqué mais en même temps effectivement ça fait une petite phase là pendant une demi-heure ou une heure où tu te mets à fond dedans et c'est assez cool moi j'aime bien j'aime bien mais par contre effectivement moi j'aime bien aussi apprendre des trucs j'aime bien quand tu vas aller chercher un peu des infos bah oui bien sûr par exemple sur les louis là c'était cool c'est toujours hyper intéressant un petit peu on a pas creusé creusé parce que c'était plus histoire de savoir si on a nulé ou pas mais c'est toujours hyper intéressant d'avoir ce genre d'information c'était chaud d'ailleurs cette question c'était chaud de fou c'était chaud de fou et bien piégeuse et tout j'avoue que si j'avais eu plus le temps parce qu'aujourd'hui il y a ça aussi c'est que vraiment j'ai une réue à 18 donc j'ai vraiment pas le choix mais je pense que j'aurais creusé sinon j'aurais vraiment creusé pour tu vois en avoir le coeur net sur pourquoi et tout mais en fait on le sait déjà c'est tout simplement que Louis XVII n'a jamais été Louis euh a jamais été roi pardon parce qu'il est mort à 10 piges et terminé bonsoir merci au revoir en fait c'était bah ouais c'est ça après c'était toujours un petit peu je pense que ça a débattu plutôt sur ce que voulait dire être roi est-ce que ça veut dire que t'es couronné est-ce que ça veut dire que t'es roi dans le sens au moment à la seconde où son père meurt devient de facto roi mais c'est à ce moment là pas reconnu par tout le monde parce que c'était quand même une république même si c'était une république et t'es pas loin d'être une république monarchique à ce moment là enfin bref ouais mais Louis XVII enfin tu vois quand tu vois par exemple sur sa page Wikipédia il n'y a pas écrit il n'a pas réunié en roi c'est ça c'est pour ça c'est pour ça que j'ai mis XVII mais je me disais c'est chaud j'étais pas sûr de moi c'était chaud mais c'est cool c'est ça qui est citant bah ouais non c'est trop bien franchement cette game était cool et puis entre l'achetance et les petites questions comme ça où j'ai clutch je me suis dit là il y a un peu de place aujourd'hui et bah big GG big big GG merci merci c'est cool je vais partir je vais enchaîner sur la prochaine CES je vais juste faire un petit shoot up à Christopher Lee toujours sur sa chaîne qui est au top et qui fait toujours du super taf et tout donc Christopher Lee 2000 qui est trop fort qui est juste trop fort qui je pense nous atomise tous un par un s'il se mettait un petit peu plus à jouer bah il joue des fois Christopher il joue des fois mais timidement timidement mais bon en même temps je comprends je comprends en plus c'est un format qui est très différent du sien parce que lui c'est pas vraiment des QCM c'est plus des questions vraiment où tu dois trouver la réponse un format des questions pour un champion qui est pas pareil c'est pas le même format c'est pas la même façon d'appeler c'est différent c'est très cool c'est différent et puis encore un petit shootout je me permets je l'ai déjà fait la dernière fois mais en plus je lui ai dit tout à l'heure que je le ferais mais Vicky Spleen toujours au top qui fait le petit mettre des fleurs tous les lundis et qui a le dénigre derrière et qui est trop forte et qui je crois espère vraiment essayer de de devenir partenaire Twitch et tout donc un max de force pour elle et j'essaye de lui apporter un max de followers parce que si vous avez l'occasion d'y aller elle est excellente elle est très drôle et elle joue très bien et elle fait même un petit run sur Cuphead et tout elle est vraiment c'est très très cool à regarder donc vraiment n'hésitez pas totalement et en général j'essaye de la raid parfois je peux la raid je sais que ça a la boost de ouf elle le disait elle même tout à l'heure elle disait à partir du moment où tu te fais raid elle me dit par un gars comme Ponce ça change tout pour les streamers comme ça qui ne sont pas encore qui ne sont pas encore explosés évidemment c'est un truc de ouf bien sûr tu t'en doutes et en plus de ça je continue à le dire mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui le font le raid parce que vraiment quand tu es un streamer plutôt installé je ne comprends pas quelle est la raison de pourquoi pas raid tu vois genre en gros tu me dis ça moi je pensais que c'était à peu près c'est pas le cas de tout le monde pour être franc le raid ah non ouais je pensais alors c'est vrai ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui le font il y en a pas mal qui raid bien sûr il y en a pas mal mais en vrai les gros gros streamers bon bof ouais d'accord ok bah ouais après il y a aussi un truc c'est que tu vois genre parfois peut-être que tu raid des personnes parce que tu ne connais pas très bien et que tu as vu un peu une heure le stream et tu te dis c'est pas mal et tout et en fait tu t'aperçois en fait que la personne a peut-être pas forcément on va dire une éthique un peu comme la tienne ah ouais mais tu as un peu des trucs tu sais tu peux un peu regretter de lui avoir un peu donné de la pique il y a une solution très sain pour lutter contre ça tu raids des gens que tu as déjà check et voilà enfin tu vois genre c'est pas non plus insurmontable c'est vrai je pense que tu peux en trouver tu vois ça va mais oui je comprends après il y a même des gens qui n'aiment pas être il y a des petits streamers qui n'aiment pas être raid parce que ça leur met la pression alors qu'eux ils veulent rester dans leur coin et ça aussi ouais je comprends ouais c'est vrai mais tu peux check tu vois ce que je veux dire tu peux check c'est tout un art c'est tout un art effectivement bon je te laisse faire ta deuxième je ne le laisse pas longtemps cette fois gros bisous merci à tout le monde je ne sais pas pourquoi tu ne revois pas Binding is a hack mais c'est pas grave il n'y a pas toute putain une mal vie ici non je m'en bats les couilles en fait j'ai juste vu le message sur le chat en vrai je ne t'ai jamais vu le jeu chez moi on se sait que ce jeu c'était juste pour la manche allez bisous tout le monde bisous bisous palpla merci les fleurs bisous bisous ciao merci salut putain même sur vocal on va me casser les couilles avec Binding arrêtez quoi arrêtez 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 bon messieurs dames rejoignez la deuxième game on va y aller en tout cas vous ah je me suis trompé de Bind j'ai envoyé un j'ai envoyé un jingle au lieu de changer de waouh ça m'a fait sursauter premier doigt merci à vous qui m'avez suivi sur Youtube si vous êtes encore vivant à la suite de cette attaque cardiaque trop bien on est ensemble n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu enfin en l'air enfin je ne sais plus vous abonnez tout ça chaîne replay tu connais redifleur des gros bisous merci d'avoir suivi ciao ciao